Musique Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le chat, est-ce que ça va ? Salut tout le monde, ça roule ? Est-ce que ça va ? Salut Antoulme, pourquoi est-ce que le chat il se remet à chaque fois, c'est bizarre ça ? Pourquoi ? Contrôler, fichier local, désactiver la source quand elle n'est pas visible, rafraîchir le navigateur, est-ce que la scène devient active ? Non justement, je ne veux pas que ça rafraîchisse, au ZEF, bonjour ! Merde ! Euh, ça va les couper ? Ça va le chat ? Je viens de recevoir un bureau assis debout, je refais mon setup, c'est fun ! Est-ce que tu as acheté le bureau assis debout de Steelcase avec le code promo Jean15 qui t'offre 15% de réduction ? Surtout le catalogue de Steelcase, sponsoring, hashtag partenariat, hashtag OPSP Merci Manoune le Raccoon ! Non mais en vrai, si vous voulez vous acheter un bureau ou une chaise, profitez-en, petit code promo, voilà ! Ça fait plaisir ! Hashtag ad ! Du coup, tu as muté la chaise pour une autre chaise ? Bah du coup ouais, j'utilise la chaise Steelcase ! Et du coup, en fait il y a un truc hyper pratique, c'est que comme les bras ils peuvent bouger comme ça, bah en fait je passe mon temps à les bouger ! Et en fait c'est bien, du coup ils sont toujours au bain de nos bras ! Il est noté nulle part ce code promo ? Bah si, il est dans la description de ma chaîne ! T'as pas pu récurer le micro, non pas encore ! Bonjour tout le monde, merci pour vos subs et vos resub ! Merci The Diabolo Link pour ton sub, merci beaucoup, merci Cyril pour ton resub ! Merci à toi, merci Claque Henry pour ton resub ! Merci Donne Musique pour ton resub ! Merci Manoune le Raccoon pour ton sub, merci à vous ! Bonjour ! Pense à mettre une protection au sol pour ta chaise ! Bah non ! Bon train de boost de niveau 2 ! Ouais ! Le train de boost niveau 2 ! Incroyable ! Merci pour vos subs ! Salut Madame ! Incroyable ! Je suis tombé sur ton TikTok tout à l'heure ! Sur les gens qui prostituent leur maman pour acheter leur dose de crack ! Oh ça va, on l'a tous fait ! Ça c'est du lino, les roues des chaises ça pardonne pas ! Mais j'ai pas du lino par terre ! Qu'est-ce que vous m'emmerdez là ? Qu'est-ce qu'il vous arrive ce matin ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que quoi ? Merci Dalria qui offre un sub à d'Abdame, super sympa de ta part, merci ! Merci Arnaud GLL pour ton resub aussi ! Steelcase c'est du bon en vrai, vous n'avez pas idée des commus qui existent autour des chaises de bureaux pour Reddit par exemple ? Il y a des méta si vous n'êtes pas prêts... Oulala ! Oulala non ! Oulala ! Alors j'aime bien perdre du temps sur Reddit mais je vais pas sur les subs Reddit de chaises et de bureaux ! Ce matin ? Bah ouais il est 17h30 du matin, ça va on se réveille petit café ! Tranquille ! Merci Artic Horizon ! FAQ politique aujourd'hui les amis ! Antoulme ! Qui offre combien ? Combien ? 50 subs ! Combien ? 50 subs ! Combien ? 50 subs ! Incroyable ! Merci beaucoup Antoulme ! Qu'est-ce qui t'arrive ? 50 subs ! Merci beaucoup ! Merci pour les 50 subs offerts au tchat ! C'est extrêmement généreux de ta part ! Merci beaucoup ! Ah bah ça fait plaisir hein ! Merci ! Merci beaucoup ! J'étais en train de dire FAQ politique, voilà un stream tout à fait détente dans lequel je réponds aux questions que vous vous posez sur la politique en vous disant mais c'est une question con j'oserais jamais la poser ! Il n'y a pas de question bête ! Et si vous vous posez la question sachez qu'il y a un milliard de personnes qui se posent aussi la question ! Et c'est ça qui est beau avec Google ou avec Jean Macier c'est que du coup je peux y répondre ! Bonne journée du boulot qui commence bien ! Mais oui ! Mais oui incroyable ! Pourquoi les politiques pensent pas comme moi ? C'est une très bonne question Antoulme ! Pourquoi diable y a-t-il des gens qui ne sont pas d'accord avec moi ? Les pauvres ils sont dans l'erreur ! Quelle est la masse du neutrino ? Bah le neutrino elle interagit pas avec la matière donc je dirais zéro ! Qu'est-ce qu'un questeur ? Quel est son rôle ? Qu'est-ce qui justifie leur indemnité en rab et les avantages en nature ? Ça part directement sur la questure de l'Assemblée Nationale ! L'Assemblée Nationale voyez-vous les enfants ou le Sénat c'est pareil ! Les chambres du Parlement sont autonomes ! Elles sont pas pilotées par l'État ! Ça faut bien comprendre ça ! C'est séparation des pouvoirs oblige ! C'est pas le gouvernement qui décide de la rémunération des députés, de comment est-ce qu'on gère le budget de l'Assemblée, etc. Non, non, non ! Ils sont autonomes les mecs ! Et comme vous le savez, l'Assemblée Nationale a une gestion, un fonctionnement démocratique en interne ! Les députés élisent leurs présidents, leurs vice-présidents ! Ils élisent les présidents de leurs commissions ! Ils gèrent les travaux parlementaires en toute indépendance vis-à-vis du gouvernement et du reste de l'État ! Et ils élisent également un collège de questeurs, de la questure ! Qui est un mot que je n'ai jamais rencontré ailleurs dans la langue française qu'à cet endroit-là, ça existe peut-être ailleurs ! La questure, c'est les trois députés qui sont élus par leurs collègues et qui ont pour rôle de gérer le pognon de l'Assemblée Nationale ! Les 500 millions d'euros de budget, là, pour faire fonctionner la machine, c'est eux qui vont le gérer, le diriger, l'organiser, etc. Donc c'est ça les questeurs, c'est les personnes qui s'occupent des pesetas de l'institution pour son fonctionnement ! Et qui ont donc des avantages supplémentaires ! En fait, c'est pas compliqué, dans la hiérarchie interne de la démocratie interne à l'Assemblée Nationale, plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu as une indemnité parlementaire plus importante, plus de collaborateurs, plus de fonctionnaires qui travaillent pour toi, etc. La présidente de l'Assemblée Nationale, elle a plus de moyens pour travailler que n'importe quel député ! C'est normal, elle préside l'Assemblée, donc elle a un cabinet avec plus de collaborateurs, elle a un secrétariat particulier, etc. Bon, bah c'est pareil pour les présidents de commissions, c'est pareil pour les présidents de groupes, c'est pareil pour les questeurs ! Voilà, ils ont une indemnité parlementaire un peu plus importante, et ils ont des frais de mandat un peu plus importants, puisqu'ils ont un travail supplémentaire pour gérer le bordel ! Voilà, je te fais la version courte, mais les questeurs, c'est les trésoriers de l'Assemblée Nationale, c'est tout ! Merci Guimouzke, François, bah maudit, tiens, c'est sympa ça ! Merci beaucoup, salut maudit ! Quel est le statut des conseillers municipaux, départementaux et régionaux des jeunes ? Y a-t-il une base juridique ? Ah, c'est une bonne question ça, Sam Small ! Les conseils municipaux de jeunes ou d'enfants, ça existe aussi, les conseils départementaux des jeunes, les conseils régionaux des jeunes, sont des institutions qui n'ont pas de statut légal à propos d'en parler, il n'y a pas une loi en France qui organise ça, c'est du bon vouloir des conseils départementaux, municipaux, régionaux, d'organiser ce type d'instances. Alors ça existe de plus en plus, heureusement, enfin heureusement, c'est un point de vue personnel, moi j'ai toujours été plutôt pour ce genre de truc. À titre personnel, j'ai été membre du conseil parisien de la jeunesse ! Énorme ! Donc voilà, dans la ville de Paris dans laquelle je résidais, j'étais jeune, j'étais fougueux, et je siégeais au conseil municipal. D'ailleurs, j'ai animé une réunion plénière du conseil parisien de la jeunesse, en compagnie de Bertrand Delanoé, qui était maire de Paris à l'époque. Et c'est moi qui lui donnais la parole quand j'avais envie, c'était incroyable. J'avais 20 ans, c'était beau. Bref, les conseils de jeunes, c'est géré, enfin c'est pas géré, mais il y a une association en France qui s'appelle l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes, ANASège. C'est son pseudo, j'en profite pour faire des gros bisous aux copains de l'ANASège que j'ai bien connus à une époque, et qui ont pour rôle d'accompagner, d'aider, d'animer, de suggérer et de soutenir les conseils de jeunes. Donc voilà, il n'y a pas de statut légal, chaque collectivité est libre de l'organiser comme elle le souhaite. Le but étant d'essayer d'organiser autant que possible une représentation au niveau local des jeunes du territoire, pour les faire participer à la vie démocratique locale, en leur proposant par exemple parfois de mener des actions en tant que conseil de jeunes, organiser de la vie culturelle, locale, de solidarité, de ce que vous voulez, patrimoine, etc. Ça peut aller jusqu'à les associer aux travaux du conseil municipal, le vrai, celui des adultes, en leur demandant leur avis, l'avis des jeunes sur la construction du nouveau collège, du nouveau lycée, etc. Ça peut être intéressant. Ça peut être aussi la possibilité pour les jeunes de soumettre des sujets au conseil municipal des adultes, le vrai, en leur demandant de statuer sur des sujets, en leur transmettant ce qu'on appelle des vœux, des délibérations, des choses comme ça. Donc voilà, c'est assez flou, c'est assez vague, c'est assez libre d'organisation. Il n'existe pas d'obligation légale d'avoir un conseil de jeunes dans sa collectivité, même si ça tend à se généraliser, ce qui est pour moi une très bonne chose. Voilà. Et la composition des conseillers jeunes, des conseils municipaux et des conseils régionaux et départementaux des jeunes, ça, c'est laissé à la libre appréciation. Ça peut être en lien avec les équipements municipaux, par exemple, de jeunesse, les points d'information jeunesse, les centres d'animation, les antennes jeunes, ce genre de choses où on va trouver des jeunes. Ça peut être du tirage au sort, ça peut être élu par les jeunes sur des... Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être en lien aussi avec des équipements, par exemple, le conseil départemental, comme vous le savez, il s'occupe des collèges. Bon, du coup, il y a des conseils départementaux qui prennent les délégués des classes des collèges du département et qui leur font élire, certains d'entre eux, des délégués des collèges pour siéger au sein du conseil départemental. Pareil pour les conseils régionaux avec les lycées, etc. Donc voilà, c'est ça les conseils de jeunes. Si vous n'en faites pas partie et que vous souhaitez en faire partie, je vous incite à le faire. C'est une super belle expérience. Allez-y, foncez. Moi, j'ai toujours trouvé ça très cool. Comment un double condamné comme Sarko peut être envoyé représenter la France pour les funérailles de l'ancien Premier ministre japonais ? Nicolas Sarkozy, il a beau être condamné tout ce que tu veux, ça ne changerait en fait que c'est un ancien président de la République française et qu'à ce titre, il peut être missionné par l'actuel président de la République pour le représenter dans des cérémonies, des trucs comme ça. Alors en France, on fait très peu ça. En France, on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser les anciens présidents de la République pour faire des trucs d'ordre protocolaire, représentation non diplomatique. On n'est pas là pour négocier des traités, etc. Nicolas Sarkozy n'a aucun rôle institutionnel aujourd'hui. Ancien président, ça ne donne aucun rôle particulier si ce n'est membre du Conseil constitutionnel, même si ça, c'est en voie de réforme. Donc voilà, ce n'est pas vraiment encadré ce truc-là, c'est un peu le bordel. Il y a d'autres pays dans lesquels ça se fait beaucoup plus. Aux États-Unis notamment, les anciens présidents américains sont vachement utilisés pour faire plein de trucs, des représentations, aller prononcer des discours devant des universités, des machins, des trucs pour représenter les États-Unis, parce que comme ils l'ont été à une époque, ils continuent à l'être. Donc voilà, le fait que Nicolas Sarkozy était décondamné ne change rien à la possibilité d'être envoyé en représentant personnel du président de la République qui est libre de nommer quelqu'un comme ça. La plupart des présidents français étaient très vieux aussi. Oui, par ailleurs, tu as raison, dans l'histoire de France, voilà, on a un mode de fonctionnement politique. Merci beaucoup à l'utilisateur anonyme qui offre 10 subs au chat, 10 subs ! Tu possèdes tes thunes, oui. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Mes affaires marchent en ce moment. Merci beaucoup. Du coup, on va voir 10 fois la... Bon, on a déjà pas compris pourquoi il y a 10 fois le truc, mais merci beaucoup. Oh... Dans quelle mesure la proposition d'éplucher les comptes des partis pour voir des éventuelles influences russes est faisable ? Qui a proposé ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi tu fais ref. Je ne sais pas quelle est la ref. C'est quoi la différence entre PLFSS et PLF ? Ah, alors là, on est au cœur du jargon politique, les enfants. PLF, ça veut dire projet de loi de finances. Projet de loi, c'est-à-dire que ce n'est pas encore une loi, mais que ça a vocation à le devenir. Ça va être discuté, débattu, puis voté. Et le projet de loi de finances, c'est le budget pour l'année prochaine qui vient d'être présenté il y a quelques jours par le gouvernement, qui présente le budget pour l'année prochaine. Donc les impôts, les taxes, les dépenses, où est-ce qu'on met de l'argent pour aider, lutter contre l'inflation, soutenir l'économie, etc. Et le projet de loi, le PLFSS, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est un autre budget séparé dans lequel l'État vote sa participation au financement des caisses de sécurité sociale, retraite, vieillesse, famille, accident du travail, maladie, tout ça. Voilà. Donc il y a deux documents budgétaires chaque année. On appelle ça les lois budgétaires. Il y en a une où l'État vote son propre budget et une autre dans laquelle l'État vote sa participation au financement de notre système de sécurité sociale. Quelle est la différence entre la dette publique et la dette extérieure ? La dette publique, c'est l'ensemble des dettes des organismes publics d'un pays. Donc en France, tu as l'État, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale. Donc tu cumules les dettes de tout ça et tu as fait la dette publique française. La dette extérieure, alors soit tu confonds et tu parles de déficit extérieur, auquel cas c'est la différence entre ce que la France importe et ce que la France exporte en économie. Ou alors ça peut désigner la dette extérieure, ça peut désigner la quantité de titres de dettes qui sont détenus par des personnes qui ne sont pas de nationalité française. Donc détenues par l'extérieur. Je crois qu'on est à un tiers ou la moitié aujourd'hui, un truc comme ça. Ça date de quand la participation de l'État à la Sécu ? Je crois qu'en 1945, c'était co-géré directement par les syndicats, les travailleurs et les patrons. En fait, ça date du moment où la Sécu a commencé à être en déficit de manière grave, où l'État a commencé à participer au financement, à compléter le budget, parce que nos cotisations patronales et salariales seules ne parviennent pas à équilibrer le budget, à le faire fonctionner. Donc l'État s'est émissé petit à petit dans le fonctionnement de la sécurité sociale en apportant du pognon, en créant même des taxes fléchées. C'était Michel Rocard qui avait créé la cotisation sociale généralisée. Plus tard, on a même créé la CRDS, la cotisation au remboursement de la dette sociale. Donc voilà. De quand ça date exactement ? C'est une bonne question. Je ne sais pas précisément. En économie, la dette extérieure, ça désigne l'ensemble des dettes qui sont dues par un État, entreprises et particuliers, compris par des prêteurs étrangers. Ça comprend aussi le privé, du coup. La dette extérieure, c'est tout ce qu'on doit. Et quand je dis « on », c'est à la fois en tant que collectivité, donc l'État, et aussi les entreprises et les particuliers. D'accord, ok. Intéressant. FAQ budget. Les taxes foncières et taxes d'habitation, ça sert à financer quoi ? Avec leur suppression, comment on compense ? Comment on équilibre le budget de l'État, en fait ? Les taxes foncières, c'est sur le foncier, donc c'est sur l'achat de terrain, sur lequel on va construire des immeubles d'habitation, des entreprises, des trucs comme ça. Et sur l'achat et la revente de fonciers. La taxe d'habitation, c'est payée par tous les habitants. Et alors la taxe foncière, elle est fléchée vers où ? Je ne sais plus. La taxe d'habitation, elle l'était, puisqu'elle a été supprimée par Emmanuel Macron pour une grande majorité des Français. Elle servait à financer les collectivités locales, donc à côté de chez toi, au niveau local, l'école, le théâtre, les routes, les rues, la propreté, tout ça. Et quand ça a été supprimé, il y a des principes qu'on appelle de compensation, c'est-à-dire que l'État... Donc l'État prend la décision de supprimer une taxe locale. Du coup, les collectivités locales, elles disent à l'État, bah, t'es gentil, mais du coup, ça fait du pognon en moi dans mon budget, donc comment je fais pour payer ? Et du coup, l'État dit, t'inquiète frérot, je vais compenser. Et donc, il y a des compensations financières où l'État s'est engagé à compenser intégralement la suppression de la taxe d'habitation en reversant aux collectivités l'équivalent de ce qu'elle touchait à l'époque où il y avait la taxe d'habitation. Bon, là, ça a été le cas par le passé avec la taxe professionnelle aussi. Donc évidemment, ça crée des débats politiques très intéressants sur les modalités de calcul de la compensation. Mais voilà. Attention, ne confondez pas l'État et les collectivités locales. Je sais que c'est une mécanique d'esprit à se mettre en tête. Quand on utilise le mot État, on a l'impression qu'on désigne à peu près tout ce qui est d'ordre public. La mairie, le département, la sécurité sociale, enfin, tout ce qui est administratif, tout ce qui est d'intérêt général, etc. Parce qu'en fait, l'État, quand on parle de finances publiques, notamment, l'État, ça désigne spécifiquement l'État français, la France, le niveau national. En gros, pour faire simple, c'est Paris. C'est les ministères, c'est à Paris. Vous avez les collectivités locales à côté. Les collectivités locales, elles sont autonomes. Elles gèrent leur vie, elles ont leur budget, elles ont leurs propres ressources, elles ont leurs propres dépenses, etc. Ce n'est pas l'État qui gère la propreté des rues en France. L'État n'a aucune compétence de propreté. Ça ne marche pas comme ça. C'est les collectivités qui sont chargées d'organiser la gestion des déchets, la gestion de l'eau, le machin, le balayage et tout. C'est un exemple. Pareil pour la sécurité sociale. On a l'impression que tout ça est très étatique parce qu'on remplit des documents administratifs et tout. Et parce qu'en plus, l'État vote un budget de la sécu chaque année. Mais en réalité, non. Les organismes, les caisses de sécurité sociale, c'est séparé de l'État, même s'il y a des liens entre les deux. Voilà. En gros, la suppression de la taxe d'habitation est censée être compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière vers la part communale. La perte subséquente pour les départements devrait être compensée par l'État via une portion de la TVA, me semble-t-il. Ouais, c'était ça qui avait été décidé. Oui, en plus, tu as raison. Je vous l'ai fait simple. Mais effectivement, en l'occurrence, l'État a décidé de transférer un transfert et de compenser le... C'est le bonheur des finances publiques locales. Ça, vous pouvez y aller. On pouvait faire 7 ans d'études et toujours rien comprendre. On adore. Merci, Captain Dutch. La sécu, c'est le droit privé, on l'oublie souvent. Oui, même si, attention, parce que les cotisations sont quand même obligatoires. C'est pour ça qu'on parle de prélèvements obligatoires pour désigner l'intégralité des prélèvements, que vous avez l'obligation de vous acquitter. Ce n'est pas seulement les impôts et les taxes. Vous êtes obligés de payer la TVA. Vous êtes obligés de payer l'impôt sur le revenu. Vous êtes obligés de payer l'impôt sur les sociétés. C'est obligatoire. Mais vous êtes aussi obligés de payer les cotisations salariales et patronales. Donc, un quasi-impôt. Ce n'est pas un quasi-impôt. C'est ce qu'on appelle un prélèvement obligatoire. C'est obligatoire. Vous n'avez pas le droit de dire non. Je n'ai pas envie. Je rigole, mais il y a des pays dans lesquels ça n'existe pas, la sécurité sociale. Les Etats-Unis, par exemple, les employeurs ne payent pas de cotisations salariales et patronales à un organisme centralisé américain qui gère la santé de tous. Ils ont des entreprises privées, des assurances privées qui gèrent de manière plus ou moins collective, plutôt moins que plus d'ailleurs aux Etats-Unis, la santé des salariés, l'assurance retraite, évidemment, etc. C'est ça, l'Etat-providence. L'Etat-providence, c'est une expression qu'on utilise pour désigner, effectivement, une méthodologie d'action de l'Etat public qui vient pourvoir à la sécurisation des parcours de vie de tous. C'est l'Etat qui vient en soutien, qui vient aider. C'est l'Etat qui... Enfin, c'est l'Etat. Encore une fois. C'est la puissance publique de par l'Etat ou des organismes collectifs de sécurité sociale qui viennent parfaire notre modèle qu'on appelle de protection sociale qui englobe l'ensemble, la couverture du risque. Le risque maladie, le risque maternité, le risque vieillesse, le risque chômage, etc. C'est ça qu'on appelle la providence, l'Etat-providence. D'où la réplique dans Shrek 2, on n'est même pas couvert pour les dents, exactement. Et plus globalement, indépendamment de la protection sociale, l'Etat-providence, c'est aussi une action publique de la puissance publique, donc a priori de l'Etat en partie, en faveur de notre santé, de notre sécurité, de notre éducation, de notre culture. Voilà, c'est une méthodologie. C'est une philosophie de l'Etat qui a présidé à la construction de l'Etat moderne au cours du 19e et 20e siècle. En quoi consiste concrètement une loi de finances ? Une loi de finances, en fait, c'est assez simple, en réalité. Une loi de finances, c'est un texte qui est voté par les députés et qui autorise... En fait, c'est une loi d'autorisation. C'est une loi dont l'Etat a besoin pour faire des trucs. S'il n'y a pas de budget voté, si les représentants du peuple n'ont pas voté de budget, l'Etat n'a pas le droit. C'est interdit, hein. Il n'a pas le droit de faire deux choses. Il n'a pas le droit de prélever des impôts sur les Français. Et il n'a pas le droit de dépenser de l'argent des Français. Donc, chaque année, les députés et les sénateurs votent une autorisation concédée à l'Etat de prélever des impôts, donc de prélever tant d'impôts, tel pourcentage de taxation, tel... etc. Donc ça, c'est la première autorisation, l'autorisation de prélèvement. Et la deuxième autorisation, c'est l'autorisation de dépense. Les députés autorisent l'Etat à dépenser tant d'argent l'année prochaine pour les écoles, tant d'argent pour les hôpitaux, tant d'argent pour l'armée, etc. C'est ça, une loi de finances, en fait. C'est une loi qui autorise l'Etat. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Alors, ça devient compliqué quand on rentre dans le détail, évidemment. Parce que là, on commence à discuter de, ok, bah, du coup, combien d'impôts, combien de taxes, sur quelle partie de la population... Et ça devient politique, dans le sens le plus noble du terme. C'est là qu'on gère la vie publique via l'argent qu'on comprend d'un côté et qu'on consacre de l'autre. Mais voilà. Merci, Ken, pour ton raid. Bonjour, les amis qui viennent de chez Ken. Je suis Jean Macier. Vous avez pu me voir dans d'excellentes émissions présentées par Ken, par exemple, sur le stream Starter sur l'heure du déj. Je m'appelle Jean Macier. Je parle de politique. Et là, je suis en train de faire un stream FAQ politique. Donc, si vous avez des questions que vous êtes toujours posées sur la politique, mais que vous n'osiez jamais la poser parce que vous avez l'impression de passer pour un con, eh bien, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Let's go. Il me fait vachement peur à chaque fois, l'alerte de raid. Ce n'est pas comme si j'en avais tous les jours non plus des raids. Quel est le groupe italien majoritaire au Parlement européen ? Alors, au Parlement européen, il n'y a pas de groupe de nationalité. Ça n'existe pas. Il y a des groupes politiques dans lesquels siègent les députés de tous les pays d'Europe par affinité politique. Mais il n'y a pas de groupe des députés italiens. Voilà. Donc, comment les Italiens ont-ils voté aux élections européennes de 2019 ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne suis pas allé voir. Peut-on dire que le Rassemblement national est d'extrême droite ou s'agit-il d'une opinion ? C'est toujours un sujet délicat parce que les étiquettes politiques, c'est quelque chose de subjectif et de relatif et de contextuel. Ceci étant, dans le consensus de l'analyse du paysage politique, il y a des choses qui sont admises par les historiens, par les sociologues, par les politologues, par les journalistes, par le paysage politique, qui regardent les choses et qui se mettent d'accord pour dire que le Rassemblement national est un parti politique qui a toutes les caractéristiques de ce que l'on appelle communément l'extrême droite, en France en particulier, en Europe, de manière la plus générale. Mais ça reste un sujet intéressant puisque le Rassemblement national, à plusieurs reprises, a tenté de contester cette étiquette qui lui colle à la peau. Marine Le Pen avait même menacé en disant « Je poursuivrai en justice toutes les personnes qui disent que je suis d'extrême droite ». Évidemment, le lendemain, tu avais un milliard d'articles dans tous les journaux qui disaient « Le RN est d'extrême droite et on vous réexplique pourquoi ». Avec toutes les raisons. Et elle a poursuivi personne en justice parce qu'elle sait très bien qu'elle allait perdre. Parce qu'un juge, il regarde ça et il dit « Bah oui, mais Madame Le Pen, vous ne pouvez pas empêcher les gens de qualifier votre mouvement d'extrême droite compte tenu des arguments qu'ils avancent et qui effectivement font sens. » Le fédéralisme des pays est toujours d'actualité en Europe ? Le projet d'une Europe fédérale, c'est une idée qui est d'actualité depuis les années 50. Après, est-ce qu'ils sont majoritaires en Europe ? Je ne crois pas. Les fédéralistes européens appuient beaucoup. Il y a toujours le mouvement européen qui existe toujours, qui est une organisation européenne politique qui promeut un fédéralisme européen. Mais il n'y a pas grand monde en Europe qui aujourd'hui propose une fédération européenne. Que sont les fédéralistes ? Les fédéralistes, ce sont des utopistes européens. Enfin, des utopistes, ce n'est pas péjoratif dans la bouche. Ce sont des gens qui souhaitent qu'à terme, l'Europe devienne une fédération, donc un modèle qui se rapprocherait de ce qu'on pourrait appeler les États-Unis d'Europe. Alors, je vous invite à mettre un milliard de guillemets à ça parce qu'en fait, ça nous force à regarder du côté des États-Unis américains qu'on connaît. Mais en fait, c'est les United States of America. Ils ont leur histoire et leur consensus politique et tout. Donc voilà. Et en Europe, les fédéralistes souhaitent imaginer un système fédéral européen. Mais je ne saurais pas vous dire s'ils sont nombreux, s'ils pèsent lourd. Je n'ai pas l'impression qu'ils pèsent très lourd ces dernières années. On a plutôt vu l'inverse des fédéralistes qu'on appelle les souverainistes, que c'est exactement l'inverse, qui ont plutôt le vent dans les voiles en Europe depuis une vingtaine d'années maintenant. Je vois mal comment faire une fédération avec quasiment autant de langues différentes que de pays. Bon, il y a d'autres pays qui ont réussi à le faire. Pas bon, ce n'est pas pour rentrer dans le débat, mais le Canada a plusieurs langues. Voilà. Tu vois, il y a d'autres pays qui ont des fonctionnements. L'Inde, je ne t'en parle même pas. Le Pakistan, etc. La Belgique, la Suisse. Oui, la Suisse. La Suisse est une fédération, tiens. La fédération helvétique. Il parle français, allemand, un tout petit peu italien. Et la quatrième langue, c'est le machin là. Le Romanche, le Romanche. L'Afrique du Sud, effectivement. L'Autriche est fédérale aussi, oui. Donc, voilà. Voilà. Je sais que c'est de la géopolitique, mais qu'est-ce que ça change le référendum qui vient d'avoir lieu dans des régions occupées par les Russes en Ukraine ? Alors ça, c'est toujours la grande difficulté des référendums d'autodétermination, un référendum dans une zone dans laquelle la population s'autodétermine comme un pays libre. On rentre effectivement dans les logiques de la géopolitique et du droit international. Il faut avoir une reconnaissance par la communauté internationale pour exister en tant que pays. Il y a des pays qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale comme étant des pays à part entière. Donc ça ne change pas grand-chose de d'habitude. Je crois qu'aucun pays d'Europe ni aucun pays de l'Ouest ne va reconnaître quelques résultats que ce soit de ces référendums. Est-ce que la loi européenne prévaut sur la loi des États membres ? Ça ne fonctionne pas de cette manière-là, c'est plus compliqué. Malheureusement. Ce serait simple. Si c'était purement vertical avec une loi au-dessus et une loi en dessous, une pure hiérarchie des normes, en réalité le droit européen est un droit qui est à la fois un droit primaire, donc qui prime sur les lois puisque c'est ce qui est dans les traités et dans lesquels les États se sont mis d'accord. Et puis tu as ce qu'on appelle le droit dérivé qui est issu des institutions de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est une organisation internationale productrice de droits via les directives, les règlements. Donc il n'y a pas de loi au niveau européen, le mot n'existe pas. On peut parler de législation pour parler de paquets législatifs qui comprennent à la fois des règlements et des directives. Et il existe des mécanismes juridiques qui permettent l'application directe et la reconnaissance du caractère supérieur des directives européennes sur les droits internes, mais dans des conditions particulières que surveille de près la Cour de justice de l'Union européenne en application du droit primaire des traités. Comment la montée des extrêmes peut survenir actuellement ? Quelles sont les causes probables ? La montée des extrêmes, pour reprendre le mot que tu utilises, c'est un phénomène qui est examiné, étudié dans beaucoup de pays développés, pas seulement en France, pas seulement en Europe, et qui répond à des logiques de montée des inégalités, de paupérisation d'une partie des populations, de tensions d'ordre identitaire et culturelle parfois, et qui trouve sa racine dans les crises des démocraties, qui sont un moment particulier de leur histoire et qui s'interrogent. Et tu fais rentrer dedans tout un tas de choses sur le populisme, la démagogie, les fake news, le complotisme, l'exacerbation des tensions ethno-religieuses, ethno-culturelles, l'augmentation des inégalités, l'augmentation des injustices, les tensions migratoires, le tassement des pouvoirs d'achat, etc. Je suis désolé de ne pas avoir de réponse toute faite, parce que c'est des mécanismes complexes, mais tu vois que ça fait appel à beaucoup de choses contemporaines. « Paupérisation », quelqu'un peut m'expliquer. Oui, pardon, « paupérisation », c'est un mot un peu suranné pour désigner l'appauvrissement. « Paupérisation », ça veut dire appauvrissement, c'est tout. Ça veut dire baisse des revenus, baisse du pouvoir d'achat, baisse de paupérisation, c'est l'appauvrissement. Pourquoi appelle-t-on l'Europe Union Européenne et pas Confédération Européenne, d'après ce que tu viens de définir ? On s'en fout pas mal de comment est-ce qu'on appelle l'Union Européenne. L'Union Européenne est un type d'organisation internationale européenne, c'est pas la seule. Il y a aussi le Conseil de l'Europe qui est encore autre chose, mais l'Union Européenne, c'est une organisation de son propre genre. « Sui generis » comme on dit en latin quand on veut se la péter dans les copies de droits internationaux. Donc peu importe le nom qu'on lui donne, il a des caractéristiques propres que personne d'autre ailleurs sur la planète n'a, et qu'à aucun moment de l'histoire, il n'a jamais existé. C'est ça que ça veut dire « sui generis ». Ouais, « sui generis », ça veut dire « de son propre genre ». « Sui generis », de son genre. Vous avez le droit de vous la péter maintenant dans les dîners en ville, vous avez le droit de sortir « sui generis » comme ça, histoire de dire. Ça fait très classe. Qui choisit les commissaires européens ? Les commissaires européens, il y en a un par État membre, mais ce ne sont pas pour autant des gens qui représentent les États membres, attention. Les commissaires européens sont désignés par le Conseil européen sur proposition de la présidente de la Commission européenne, je crois. Et ensuite, il faut qu'il y ait un vote qui confirme la Commission au Parlement européen. Ils sont proposés par chaque pays. Oui. C'est l'équivalent des ministres. Avec toutes les limites que cette comparaison a, on peut à peu près dire que les commissaires européens représentent les ministres au niveau européen. Mais je ne suis pas très fan de cette définition parce que j'ai peur qu'elle vous embrouille plus qu'autre chose si vous mettez dans votre tête un signe égal entre les deux. En vrai, je ne comprends rien au fonctionnement de l'Europe. Je peux avoir un résumé vite fait. C'est compliqué de te faire un résumé vite fait du fonctionnement de l'Union européenne, parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu me demandes. L'Union européenne, qui est une organisation internationale particulière, pour te la faire très très simple, il y a des traités internationaux qui ont été signés par les États membres de l'Union européenne, qui créent des institutions européennes pour gérer le bordel. Et ces institutions, au niveau de l'Union européenne, il y en a trois. Il y a la Commission, le Conseil des ministres et le Parlement, qui ont chacun leur rôle, qui fonctionnent ensemble, en trilogue, comme on dit. C'est pas un dialogue CA2, un trilogue CA3. La Commission représente l'intérêt général commun de l'Union européenne. Et c'est la gardienne des traités, donc du droit primaire, de ce qui a été prévu dans les traités et de la direction globale. Ils ont une grosse part de l'initiative législative, même si c'est en train d'évoluer. Le Conseil des ministres représente les ministres des États membres, qui vont discuter des futures législations qui vont entrer en vigueur. Donc tu as un Conseil des ministres du transport, par exemple. Tu prends le ministre des transports de chacun des pays, tu les fous dans une même pièce. Ça s'appelle le Conseil des ministres des transports de l'Union européenne. Voilà, c'est ça. C'est le Conseil des ministres. Et tu fais pareil pour tous les ministères. Donc eux, ils représentent leur gouvernement respectif, de chaque État, de chaque État membre. Et ensuite, tu as le Parlement. Et le Parlement, c'est un Parlement qui a le mérite de fonctionner comme un Parlement. Ça, vous connaissez à peu près, vous voyez l'idée. Les députés, ils s'assoient en groupe, ils votent, ils s'engueulent, etc. Ça, vous avez à peu près l'idée. C'est le plus simple à expliquer, le Parlement européen. Voilà. Et en plus de ça, tu as un quatrième truc qui s'appelle le Conseil européen. Mais ça, c'est un sommet, le Conseil européen. C'est plusieurs fois par an. C'est juste une réunion. En fait, c'est le nom qu'on donne à une réunion. Mais qui est une réunion un peu importante, parce qu'en fait, c'est les chefs d'État et de gouvernement de tous les États membres qui se réunissent. Dans le genre un peu important, le Conseil européen, ça se pose là. Mais c'est pas une institution permanente, quoi. C'est... C'est quoi le rôle du CESE et quelles sont ses missions ? Alors, on revient en France. Oubliez l'Union européenne. On revient en France. En France, il y a une institution qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. C-E-S-E, CESE, dans le jargon, qui est une organisation prévue par la Constitution, qui ressemble à une chambre du Parlement, mais qui n'en est pas une. Parce que pour être... Si c'était une chambre du Parlement, ça veut dire qu'il participerait à l'écriture des lois. Il pourrait la voter. En fait, non. Le CESE est un Conseil, pas une chambre. Ce qui veut dire que c'est une institution qui va produire des rapports, qui va produire des suggestions, des préconisations, etc. Mais qui n'a pas le pouvoir de faire la loi en France. Ça, c'est réservé au Parlement, donc Assemblée nationale et Sénat. Mais le CESE, c'est ce qu'on appelle, dans le langage courant, on dit parfois que c'est la troisième chambre de l'État, troisième chambre constitutionnelle en France, puisque c'est une organisation, c'est une chambre qui représente ce qu'on appelle la société civile organisée, dans laquelle on fout tous les corps intermédiaires qui représentent les différentes organisations de la société civile en France. La société civile en France s'organise de son côté. Merci, WidoCast. La société civile en France s'organise de son côté via des associations, des fédérations d'associations, via des organisations professionnelles, syndicats. Syndicats d'employés, syndicats de patrons, etc. Et donc, toute cette force vive, on appelle ça les forces vives de la nation, sont représentées dans le Conseil économique, social et environnemental, qui a vocation à être saisie, soit par l'État, soit par le président de la République, le gouvernement, le Parlement. Donc, être saisie, ça veut dire qu'on leur demande de produire un travail sur un sujet. Donc, soit c'est l'État qui leur demande de réfléchir, soit c'est eux-mêmes qui s'autosaisissent. Le CESE estime qu'il a besoin de travailler sur un sujet, donc ils s'autosaisissent. Soit ils peuvent aussi être saisis par vous, par les citoyens, puisqu'il y a un système de pétition en ligne qui permet aux citoyens de saisir le CESE en lui demandant de travailler sur un sujet. Et le Conseil économique, social et environnemental rend des rapports qu'il débat, qu'il travaille, en lien avec toutes ces organisations de la société civile, et dans lesquelles ils essayent de faire le point sur... Alors, on a vu des rapports du CESE sur le travail, par exemple. On en est où, le travail en France ? Rapport du CESE sur la participation citoyenne, sur le changement climatique, sur l'orientation, je m'en souviens, sur l'orientation scolaire. C'est quoi la différence avec le Conseil d'État, du coup ? Alors, ça n'a rien à voir. Le Conseil d'État, pour le coup, c'est une institution de la République qui est à la fois une juridiction, parce que ce sont des magistrats qui siègent au Conseil d'État. C'est à la fois une juridiction qui est la juridiction suprême de l'ordre administratif. En France, on a deux ordres judiciaires. On a l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Donc, dans l'ordre judiciaire, vous le savez, il y a les tribunaux d'instance, tribunaux de commerce, tribunaux de cour de correctionnel, cour d'assise, etc. Donc, les crimes, les délits, les vols, machin. Les affaires familiales, etc. Et puis, vous avez les juridictions administratives qui s'occupent spécifiquement des contentieux entre la puissance publique, donc l'État, les collectivités, et les personnes privées, ou parfois entre les puissances publiques entre elles. Et donc, les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel sont chapeautés par une cour suprême qu'on appelle le Conseil d'État. Voilà. Donc ça, c'est spécifique à l'ordre administratif. Et donc, le Conseil d'État a ce rôle de juridiction, mais ça a aussi un autre rôle qui est celui de, comme son nom l'indique, de conseiller l'État, d'accompagner l'État dans la préparation de ces législations, et notamment dans la fusabilité juridique des législations qui sont anticipées. Donc typiquement, un ministre dans son bureau qui dit « Tiens, ce serait bien si on faisait une loi sur tel sujet », il va écrire ça sur un bout de papier, il va l'envoyer au Conseil d'État, et le Conseil d'État va dire « Alors, monsieur le ministre, si vous voulez faire une loi comme ça, vous allez avoir tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. » Et voilà ce que nous vous conseillons pour régler ces problèmes juridiques. Tac, 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 machin et tout. Donc voilà. On passe par un décret, par une loi, par une loi organique, par machin, par une révision du truc de l'article de machin, du truc du contrat de travail de machin, tout ça. Bref. Le Conseil d'État, c'est des juristes spécialisés qui vont à la fois accompagner le gouvernement et l'État dans la préparation des législations futures, mais aussi trancher les contentieux de l'ordre administratif. Voilà. Le CE donne juste un avis. Il donne un avis, mais dans son avis, il soulève des risques d'inconstitutionnalité, par exemple. C'est-à-dire que quand le ministre va voir le Conseil d'État en disant « Dis donc, j'aimerais bien faire une loi pour interdire aux gens de faire du skateboard », le Conseil d'État va lui répondre « Là, en fait, ça risque d'être inconstitutionnel, votre truc. » Donc faites ce que vous voulez, mais si vous passez outre notre avis, vous allez vous retrouver devant le Conseil constitutionnel qui va vous dire « Non, c'est inconstitutionnel. » C'est con, vous avez prévenu. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Voilà. Mais le Conseil d'État n'est pas un... Attention, le Conseil d'État n'est pas un organisme qui apporte un conseil d'ordre d'opportunité. Le Conseil d'État n'est pas là pour dire au gouvernement si c'est une bonne ou une mauvaise idée politiquement. Ça, ce n'est pas son job. Le Conseil d'État, il ne représente personne, ils sont élus par personne, ce n'est pas du tout leur job. Ils font vraiment du juridique. « Les fonctionnaires, c'est quoi ? C'est qui ? Organiser comment ? » Oulah ! Oulah, elle est longue ta question. Les fonctionnaires, t'es marrant, toi. Les fonctionnaires, ce sont des personnes physiques, avec deux bras, deux jambes, pour la plupart d'entre eux, qui sont investis, comme on dit, d'une fonction publique, donc qui travaillent pour l'intérêt général, pour le compte de l'État, des collectivités, parfois des organismes de sécu. Voilà. Donc c'est assez facile d'imaginer les fonctionnaires, même les enfants arrivent à dire spontanément à un fonctionnaire, un policier, un juge, un militaire, une infirmière, un enseignant. Voilà. Tu vois, c'est assez facile. Et d'un point de vue d'organisation, il y a trois fonctions publiques en France. Les fonctionnaires sont organisés. Soit ils appartiennent à la fonction publique d'État, donc ils bossent pour l'État, typiquement les policiers et les enseignants. Soit ils bossent pour la fonction publique territoriale, donc ils travaillent pour les collectivités, donc la mairie, le conseil départemental, le conseil régional. Donc là, vous allez avoir, par exemple, les dames de la cantine à l'école. Je dis les dames parce qu'ils sont essentiellement des femmes, mais les personnels qui travaillent dans les écoles, ils ne travaillent pas pour l'État, ils travaillent pour la mairie. Voilà. Et puis ensuite, vous avez la fonction publique hospitalière, qui est spécifique aux hôpitaux. Et là, vous allez retrouver les infirmières. Bon, bon, bon. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur les fonctionnaires parce qu'il y en a beaucoup de genres très différents, mais retenez qu'ils sont investis d'une fonction publique, que le recrutement se fait par concours, principe d'égalité républicaine issu de la Révolution française, etc. Je dis ça parce qu'auparavant, sous la monarchie, les charges étaient transmises de manière héréditaire. Donc tu étais fonctionnaire parce que ton papa l'était. Autant vous dire que ce n'était pas les meilleurs. Donc voilà. Voilà. Les fonctionnaires n'ont pas de salaire, mais un traitement. Ou parce que tu achetais ta charge. Oui, tu pouvais aussi acheter ta charge. Mais c'est vrai. Tu pouvais payer pour devenir fonctionnaire à l'époque. Ils n'ont pas de contrat de travail, effectivement. Ils ont des ordres fonctionnels. Ils sont placés fonctionnellement sous une autorité. Mais voilà. Ils ont un devoir de réserve. Politique et religieuse et philosophique. Ils sont statutaires. Alors oui, vous entendez parfois peut-être les mots statutaires. Statut. Ça, ça désigne le fait d'être fonctionnaire. Le statut de la fonction publique, c'est le fait de ne pas être un salarié avec un contrat de travail. Mais le fait d'être un fonctionnaire investi dans une fonction publique avec un traitement de fonctionnaire. A la différence des contractuels qui, eux, sont, comme dans le privé, ils ont un contrat de travail. Moi, je n'ai jamais été fonctionnaire, par exemple. Mais j'ai déjà bossé pour la mairie. J'ai déjà bossé pour l'État. Mais j'avais un contrat de travail. Un CDD. Un militaire aussi, c'est un fonctionnaire. Ah bah oui. Encore heureux. Oui, oui. Les militaires sont fonctionnaires, oui. Est-ce que tu peux préciser le droit de réserve ? J'ai l'impression que c'est un peu un jeu mitriversal suivant les personnes. Pourtant, c'est assez clairement défini et très encadré par le Conseil d'État, justement. Le droit de réserve, c'est un fonctionnaire qui agit et qui travaille pour le compte d'un organisme public. Fût-il, soit-il, fut-il, l'État, une collectivité locale, un hôpital, ce que vous voulez, a le devoir de ne pas manifester, dans le cadre de son travail, de ne pas manifester de préférences d'ordre politique, confessionnel, philosophique ? Par exemple, vous le savez, en application de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État, les fonctionnaires sont tenus de ne pas arborer de signes religieux. Donc la kippa, le voile, la croix en pendentif. La France peut-elle avoir une croissance démographique infinie ? Bah si on ne met pas de capote, ouais. Non, je ne sais pas, c'est quoi ta question ? La France peut-elle avoir une croissance démographique infinie ? Ça veut dire quoi ? Enfin, je veux dire, on a fini notre transition démographique maintenant, on est à plus de deux enfants par femme, donc on continue à croître, mais enfin, ce n'est pas non plus exponentiel. Cet enfant par foyer, let's go. Il va falloir faire tourner Tinder. Le quota, c'est 80 millions, après on arrête. Ouais, c'est écrit dans la Constitution. Interdit de baiser au-delà de 80 millions. Il y a tellement d'hypocrisie dans ce pays que ça va péter à un moment donné. Ah ouais ? Ah tu dénonces toi. Hum... Les politiciens peuvent réduire le déficit extérieur si oui, comment ? Le déficit extérieur, c'est la différence entre ce que la France exporte à l'étranger comme produit et ce qu'elle importe comme produit. Est-ce qu'ils peuvent le réduire ce déficit ? Enfin, si tant est qu'il y a un déficit, ça peut être excédentaire aussi. Bah oui, en menant des politiques économiques. Voilà. Mais non, c'est le principe d'une politique économique qui peut booster l'économie pour inciter à la création d'entreprises, à la fabrication industrielle, agricole. Enfin, je sais pas dans quel domaine d'ailleurs on est en déficit, mais oui, oui. Si tant est que ce soit souhaité, on peut agir, oui. C'est une légende urbaine. Les fonctionnaires ont le droit d'exprimer leurs opinions politiques, même concernant leurs propres fonctions. Le devoir de réserve concerne le mode d'expression, mais pas le contenu des idées. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Les fonctionnaires sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais dans le cadre de leurs fonctions publiques et dans l'exercice de leurs fonctions publiques, ils doivent restreindre et s'abstenir de l'exprimer. Donc dans les décisions qu'ils prennent, même dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils arborent, etc. Mais évidemment, les fonctionnaires votent comme tout le monde, s'expriment comme tout le monde. Ils ont le droit de grève, l'écrasante majorité d'entre eux. Enfin, c'est... Non, heureusement. Puis surtout, connaissant les fonctionnaires, ils ont des opinions. Et ils ont bien raison. Quand l'État peut-il décider d'une nationalisation d'entreprise ? Quand il veut. Il rentre au capital de l'entreprise et il en prend le contrôle en ayant minimum 51% du capital. Est-ce que les militaires ont le droit de grève ? Non. Les militaires font partie des rares corps de fonctionnaires qui sont dépourvus du droit de faire grève. Et pendant très longtemps, ils étaient même interdits d'organisation et de représentation. Ça a un peu évolué. Notamment sous le coup de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais... Comment est-ce possible si nous n'avons pas de souveraineté monétaire ? On a une souveraineté monétaire. C'est juste qu'on la partage avec nos voisins européens. Dans le cadre de la monnaie unique. Une nationalisation, c'est 100% du capital nécessaire. Non. Ah non. Ah non. Tu peux nationaliser à 51%. D'ailleurs, Michel Rocard et Mitterrand n'étaient pas d'accord là-dessus. Mitterrand voulait nationaliser à 100% et Rocard disait, non, non, mais à 51%, c'est bien. On peut se limiter à 51%. On dit souvent que l'inflation est due à une trop grande création monétaire. À quel point ça influence ? Est-ce que c'est la raison principale ? Pour le faire court dans un marché ouvert, l'augmentation de la quantité de liquidité en circulation a pour effet d'augmenter les prix. Les mécaniques inflationnistes basiques. Donc soit c'est la quantité de pièces et de billets que tu mets en circulation, soit c'est les taux des établissements de crédit. C'est pour ça d'ailleurs que la Banque Centrale Européenne a une action sur les taux directeurs et pas seulement sur l'impression de billets et de pièces, parce que c'est aussi via les établissements de crédit que tu augmentes la quantité de liquidités en circulation. Mais l'inflation n'est pas du seulement... C'est une des mécaniques de l'inflation. C'est l'augmentation de la quantité d'équité en circulation. Mais tu as aussi des effets qui peuvent être liés à des anticipations d'augmentation des prix, à de la spéculation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent justifier une inflation. Étant gendarmes, nous n'avons pas le droit de grève ni d'exposer nos opinions politiques, sinon droit de réserve et confidentialité. Oui, oui, absolument. Les gendarmes sont militaires. À la différence des policiers, les gendarmes ont un statut militaire. Eureka n'est pas d'accord avec ça, il en a fait une vidéo. En fait, je viens de t'expliquer exactement ce que dit Eureka dans sa vidéo sur l'inflation, sauf que sa vidéo est beaucoup plus longue et rentre plus dans le détail. Non, il dit exactement la même chose que moi. C'est les établissements de crédit qui fabriquent artificiellement des liquidités. Les policiers n'ont pas rejoint la gendarmerie il y a quelques années au niveau du code déontologique. Si, mais ça ne changerait leur statut. Les policiers et les gendarmes partagent plein de choses, mais il y a un truc qu'ils ne partagent pas, c'est le statut. Les gendarmes sont militaires, les policiers sont fonctionnaires d'État. Est-ce que c'est autorisé d'être de droite ? Est-ce que tu sais pourquoi nous sommes limités pour payer en liquide et limités sur la possession d'espèces que nous pouvons avoir sur nous ? Ça c'est des lois et des règles de lutte contre la corruption, le trafic de stupéfiants, pour la traçabilité des échanges, pour lutter contre le crime organisé je crois. C'est ça, c'est la seule raison. Ouais, la fraude fiscale aussi sans doute. La fraude et l'évasion fiscale, oui ça peut se justifier aussi. Blanchiment d'argent aussi, ouais. On est vraiment limité, je ne savais pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, genre je ne sais plus du tout quelles sont les règles, mais tu n'as pas le droit de... Enfin, tu n'as pas le droit. Non, 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 tu n'as pas le droit de te balader avec plus de X quantité d'argent en cash. Ou alors tu dois pouvoir le justifier. Je ne sais plus exactement. Pour passer la frontière, c'est encore différent. Et pareil, pour les paiements en liquide, il y a une limite à partir de laquelle un établissement est en droit de refuser ton paiement. Et de toutes les façons, il y a une obligation de déclaration. Il y a une obligation de déclaration par le vendeur pour dire tel jour, à telle date, à tel endroit, monsieur machin a payé telle chose en liquide. Et ça laisse une trace pour lutter contre le blanchiment, etc. C'est quoi la différence entre un parti politique et un groupe politique à l'Assemblée ? Alors en fait, un parti politique, c'est une association à laquelle tout le monde peut adhérer, tous les citoyens. C'est ouvert, c'est public, voilà. Un parti politique, ça rassemble des citoyens. Un groupe politique à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est un parti politique qui est réservé aux députés ou aux sénateurs. Toi, tu ne peux pas adhérer à un groupe politique, toi, parce que tu es comme moi, tu n'es pas élu. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Les partis politiques, c'est des assauts, loi 1901. Les partis politiques, c'est grosso merdo, ça répond à la philosophie de la loi 1901, mais ils ont des statuts spécifiques, les partis politiques, notamment en matière de financement et en matière de participation à la vie démocratique, etc. Donc c'est un peu spécifique, les partis politiques, mais c'est aussi simple que la loi 1901, dans le sens où la loi 1901, je vous rappelle que c'est une loi de liberté associative, c'est une loi qui permet à tous les Français de créer des associations s'ils le veulent, sans autorisation de qui que ce soit et tout. Et les partis politiques, c'est pareil, vous avez le droit de créer un parti politique demain où vous n'avez absolument pas à déposer un dossier, à demander l'autorisation à qui que ce soit, sûrement pas aux autorités. Mais par contre, si vous voulez bénéficier des modalités de financement des partis politiques, là, vous allez devoir effectivement répondre à un certain nombre de règles, de règles de transparence, d'organisation, etc. Les gens pensent que les gouvernements ont une grande responsabilité sur les résultats économiques en France. Si les décisions ont une réelle influence, il y a beaucoup de mécanismes économiques qui entrent en ligne de compte et les Français oublient que nous ne sommes pas seuls et que toutes les décisions de tous les pays du monde ont. Ouais ? Ah oui, non, 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 mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Non, mais les deux ne sont pas incompatibles. Oui, oui, oui. On est dans un marché ouvert, donc effectivement, les décisions qui sont prises par nos voisins ont un impact sur nous. C'est même un peu pour ça qu'on a créé l'Union européenne, c'est justement pour essayer de se coordonner un peu. Et puis par ailleurs, les pouvoirs publics ont aussi une influence. Genre le chômage partiel pendant le Covid, le fonds de solidarité, par exemple. Ça a permis à 2-3 personnes de ne pas mourir de faim, se retrouver au chômage et à la boulangerie d'à côté de chez vous de ne pas fermer. Ce qui, d'un point de vue économique, est plutôt vu comme une bonne nouvelle. Est-ce que tu as des news pour Baxi de saison 2 ? J'avais encore une réunion ce matin, donc j'y travaille. Mais non, je n'ai pas de news. Les prêtres en Alsace-Moselle sont-ils fonctionnaires ? C'est particulier l'Alsace-Moselle compte tenu du fait que la loi de 1905 ne s'applique pas stricto sensu. Alors, est-ce qu'ils ont le statut de fonctionnaire pour autant ? Je ne crois pas. Ils sont payés par les pouvoirs publics, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils ont le statut ? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. C'est spécifique à l'Alsace-Moselle. Qu'est-ce qu'ils ont de différent en Alsace ? Ils n'ont pas la loi de 1905. En 1905, quand la séparation de l'Église et de l'État a été votée, l'Alsace et la Moselle ne faisaient pas partie de la France. C'était l'Allemagne à l'époque. Et quand l'Alsace et la Moselle ont été réintégrés en France, il a été décidé de conserver un certain nombre de législations locales pour ne pas trop perturber le fonctionnement. Et parmi les choses qui ont été décidées, il y a la non-application de la séparation des Églises et de l'État dans ces deux départements. Est-ce qu'il existe un moyen pour Macron de se représenter en 2027 ? Non. Non. Emmanuel Macron ne peut pas se présenter à une troisième élection présidentielle d'affilée alors qu'il a déjà fait deux mandats. C'est interdit par la Constitution. Sa candidature sera rejetée. Donc non, il ne peut pas se représenter plus tard s'il veut, mais pas en 2027. Macron, premier ministre, en 2027, à la Poutine. Oui, ça par contre, oui. Oui, il n'y a pas de contre-indication pour être premier ministre. Est-ce qu'un président a déjà fait deux mandats ? Il peut devenir premier ministre ou le prochain président ? Oui, oui, ça oui. Il peut faire changer la Constitution. Ouais, enfin, il a déjà essayé, il n'a pas réussi, donc bon courage. Donc effectivement, tu as raison pour préciser ce que je dis. Non, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027, sauf si le peuple français en décide autrement. Ça vous va comme réponse ? Alors le problème, c'est que cette réponse, enfin oui, sauf si les français en décident autrement, ça c'est une phrase que je peux rajouter à toutes les sauces, parce que par définition, le peuple est souverain, le peuple peut changer de Constitution s'il le souhaite, donc tout ce que je vous dis est susceptible de changer. Voilà. À quel moment il a essayé de changer la Constitution ? Ah, vous ne vous souvenez pas ? Ah, vous avez la mémoire courte. Ça ne vous dit rien, Benalla ? On va faire Benalla, tout ça, tout ça. Vous ne vous souvenez pas ? Voilà, c'était en 2018. Emmanuel Macron avait déposé un projet de loi constitutionnel pour modifier la Constitution, changer plein de trucs, notamment le nombre de députés et de sénateurs, leur modalité d'élection, enfin, plus exactement, le mode de scrutin, la suppression de la CJR, plein de trucs, quoi. Et puis d'un seul coup, Benalla. Ce qui a mis fin au projet, c'était le bordel. Comment se vote un changement de la Constitution ? Ben, soit par référendum, donc avec un petit papier dans une grosse boîte où tu dis oui ou tu dis non, soit le Congrès. Le Congrès, c'est tu mets tous les députés et tous les sénateurs dans la même pièce et tu les fais voter. Et s'il y en a deux tiers d'entre eux qui votent pour, alors la Constitution est modifiée. Ce n'est pas les deux tiers, c'est les trois cinquièmes. Pardon. C'est les trois cinquièmes du Congrès. En vrai, la fin de la CJR, c'était pas mal. Ah non, mais tout le monde veut la fin de la CJR, ça je te rassure. Mais non, pour le coup, Emmanuel Macron a voulu changer la Constitution. Parmi les choses qu'il voulait changer, il y avait des trucs qui faisaient consensus. La fin de la CJR, c'est la Cour de justice de la République, qui est la justice des ministres, pour faire simple. C'est un truc que tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il faut que ça dégage ce truc. Pareil, Macron, il voulait supprimer les anciens présidents de la République du Conseil constitutionnel. Tout le monde est à peu près d'accord avec ce truc. Il n'y a pas vraiment de grand débat sur le sujet. Oui, oui, il faudrait changer ça un jour. Bon, ben voilà. Qui peut demander un Congrès ? Le Premier ministre. Non, la convocation d'un Congrès, ça passe par l'adoption d'une loi constitutionnelle adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ce qui s'est passé en 2008, par exemple. La dernière fois qu'on a changé la Constitution en France, c'était en 2008 et c'est le Congrès qui a modifié la Constitution. Qui peut lancer un référendum pour changer la Constitution ? Et qui peut réunir les députés ou sénateurs ? Ben, voilà, t'as la réponse. Pour lancer un référendum pour changer la Constitution, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat votent une même loi, un projet de réforme de la Constitution et ensuite c'est le Président de la République qui déclenche un référendum, s'il le souhaite. Ou alors il passe par le Congrès, s'il le souhaite. Autre solution, le référendum d'initiative partagée. Ça existe. Il faut que des citoyens soutiennent un projet de réforme de la Constitution qui ensuite est voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Congrès, ils se réunissent à Versailles. Oui, à Versailles, il y a une salle qui s'appelle la salle du Congrès dans laquelle on réunit le Congrès. Ça sert à ça. Mais techniquement, il peut se réunir où il veut le Congrès. Il se trouve qu'on a une jolie salle à Versailles tant qu'à faire. C'est pratique pour tout le monde. Que signifie la proportionnelle dans les élections législatives ? La proportionnelle, c'est une manière de compter les voix. Grosso merdo, pour la faire très simple, il y a deux types de scrutins en France. Il y a le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. Le scrutin majoritaire, c'est celui qu'on a en France pour les législatives. Vous vous souvenez des élections en juin dernier. Vous alliez dans votre bureau de vote à vous. Et dans votre bureau de vote à vous, vous aviez des candidats dans la circonscription où vous habitez, où vous votez. et vous élisez au niveau de la circonscription, un peu comme à une présidentielle. Vous élisez une personne, une seule. C'est ça, un scrutin majoritaire. La personne va siéger à Paris pour représenter. Président de la République, pareil, un scrutin majoritaire. On a des candidats qui se présentent, qui débattent à la télé et nous, on vote pour la personne qu'on veut voir président de la République. Un scrutin proportionnel, c'est un peu différent puisqu'en fait, on a les partis politiques qui présentent des candidats au niveau national. On va simplifier, on va dire liste nationale. Et on vote tous pour notre parti politique préféré. Et le nombre de députés qu'a chacun des partis est à la proportion du nombre de voix qu'il a eues. Voilà, c'est tout. Donc typiquement, si un parti a eu 10% des voix, eh bien il a 10% des députés. C'est aussi simple que ça. Donc les scrutins proportionnels, vous en avez par exemple aux élections municipales. Vous n'en souvenez peut-être pas, mais aux élections municipales en 2020, vous avez voté pour une liste. Il y a une liste de candidats et vous avez voté pour une liste. Et en fonction, à la proportion du nombre de voix qu'ils ont eues, ils sont allés au conseil municipal. Conseil régional aussi. Voilà. Je simplifie, je ne vais pas aller plus loin dans les explications parce qu'ensuite, il y a des subtilités, mais voilà, vous avez l'idée proportionnelle et majoritaire. Chacune a ses avantages, ses inconvénients et les avantages de ses inconvénients et les inconvénients de ses avantages. Je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, c'est long. Le président peut faire un référendum sans projet de loi Assemblée nationale et Sénat où il est obligé de leur demander. Le président de la République peut faire un référendum sans l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais uniquement pour faire adopter une loi, pas pour changer la Constitution. Donc comme vous m'avez posé la question de la Constitution, je vous ai répondu spécifiquement pour la Constitution, mais pour ce qui est de faire adopter une loi, le président de la République peut très bien faire un référendum législatif. Bon, il se trouve qu'il y a un président de la République qui s'est amusé à changer la Constitution en faisant passer ça par une loi non constitutionnelle. Voilà. Mais c'est de l'histoire ancienne. Ce serait plus possible. Retenez que ce serait plus possible aujourd'hui. Il se trouve que le mec s'appelait De Gaulle, il faisait 2 mètres de haut, il faisait peur à tout le monde, donc personne n'a rien dit à l'époque. Mais aujourd'hui, ce serait plus possible. Mais à l'époque, c'était... Bon, à l'époque non plus, ce n'était pas possible, mais il a décidé que c'était possible, donc il l'a fait. L'histoire ancienne, c'est 58 pour Jean Macier. Non, c'est 62. Ce n'est pas 58. Est-ce que ça coûte cher un référendum ? Non, c'est gratuit. Pour voter, c'est gratuit. S'il y a des gens qui vous font payer pour voter, vous ne devez pas payer. Vous ne faites pas arnaquer. Est-ce que le président peut réunir le Congrès sans vouloir forcément changer la Constitution ? Oui. Le président de la République peut réunir le Congrès pour organiser ce qu'il appelle une adresse au Congrès. Une adresse au Parlement, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça. C'est un truc qui a été introduit en 2008, justement, dans la Constitution. Donc, les dernières fois que le Congrès a été réuni, c'était pour ça. Ce n'était pas pour changer la Constitution. Hollande l'a fait, Macron l'a fait, Sarko l'a fait. Qui dirige le Congrès, le président de l'Assemblée ou celui du Sénat ou les deux ? Celui de l'Assemblée. Une déclaration. Ça, c'est le droit de déclaration. Est-ce que l'idée d'une obligation de vote comme en Belgique est envisageable en France ? Il y en a qui le proposent, donc oui, c'est envisageable. Pour répondre à ta question, il y en a qui le proposent, donc c'est que ça doit être envisageable. Comment devenir assesseur ? Tu te proposes à la mairie. C'est le seul moment où le président rencontre le Parlement d'ailleurs. Ouais, absolument. La seule possibilité... Non, il y a deux possibilités. Si le président de la République veut dire un truc au Parlement, il a deux possibilités. Soit il les réunit au Congrès et il leur parle, soit il leur envoie une lettre qu'on appelle une adresse, droit d'adresse, droit de message, je ne sais plus comment on dit, et le courrier est lu par le Premier ministre. Mesdames et messieurs les députés, le président de la République m'a dit de vous dire... Il m'a dit de vous dire des trucs. Est-ce que tout le monde peut devenir assesseur ? Ouais. Enfin, si tu es inscrit sur la liste électorale. Donc, il faut être majeur, tout ça, tout ça, mais ouais. Après, les mairies préfèrent mettre les élus en tant qu'assesseurs souvent. Bah, je ne sais pas qui préfère, c'est juste que... Comme on manque de volontaires la plupart du temps, c'est souvent des élus qui se retrouvent à être assesseurs. Même avec un casier ? Oui, ça ne change rien, ça. Pourquoi les peines d'inéligibilité ne sont pas plus répandues ? Bah, les peines d'inéligibilité, elles sont prévues dans la loi, mais pour qu'elles soient appliquées, il faut qu'un juge le décide. Donc, c'est laissé à l'appréciation du juge. Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus répandu ? Soit parce que les... Soit parce que la peine d'inéligibilité n'est pas encourue par les prévenus ou par les personnes, soit parce que les juges estiment que ce n'est pas une peine adéquate. Voilà, c'est tout. Moi, je dis ça, une fois que j'ai dit ça, j'ai l'impression de vous dire qu'on ne peut rien y changer, mais on peut complètement changer si on veut. On peut prévoir l'inéligibilité dans plus de cas et tout. On peut voter des réformes, non, c'est possible. Je crois que le Congrès se réunit aussi pour l'adhésion d'un État à l'Union européenne. Ben oui, dans le cadre du changement d'une constitution, pour tenir compte d'un nouveau traité européen. Oui, oui. C'est quoi la différence entre un parti politique et un syndicat ? Un parti politique, c'est une organisation de citoyennes et de citoyens qui se réunissent en association, en parti politique, et qui se donne deux objectifs. participer au débat public en élaborant des propositions et des critiques, bonne ou mauvaise, mais enfin, voilà. et présenter des candidats aux élections pour défendre ces fameuses propositions. C'est ça, grosso modo, pour faire très simple, un parti politique, c'est ça. C'est une assos qui élabore un programme et qui présente des candidats pour défendre ce programme. Un syndicat, c'est une organisation qui représente des salariés ou des employeurs dans le monde professionnel. Un syndicat ne présente pas de candidats aux élections. Vous n'avez pas aux élections municipales, régionales, départementales, européennes, présidentielles, législatives, sénatoriales. Il n'y a pas de candidats CGT, il n'y a pas de candidats MEDEF, il n'y a pas de candidats CFDT. Ce n'est pas leur job, ce n'est pas leur rôle. Il s'occupe d'autre chose, les syndicats. Il s'occupe de ce qu'on appelle la démocratie sociale. Et donc, c'est dans le secteur professionnel que les syndicats vont représenter les salariés ou les employeurs dans les organismes de co-gestion de la sécurité sociale, notamment, ou dans tout un tas de trucs professionnels, dans les tribunaux professionnels, présenter des candidats pour les élections prudentes. de mal, les élections professionnelles, présenter des délégués, etc. FO, ils ne font pas les deux. Non ! FO, ça veut dire force ouvrière et c'est un syndicat, à ne pas confondre avec LO, qui veut dire lutte ouvrière et qui est un parti politique. Mais ce n'est pas la même chose. LO n'est pas un syndicat et FO n'est pas un parti politique. Ça ressemble ! Mais ce n'est pas... Non, non, c'est bien séparé. Les deux sont séparés. Il a fait quoi comme changement de Gaule ? Bah, gros saut merdo. Il y a un moment, il y avait des nazis, tu sais, avec un petit moustachu. Et de Gaule, il les a retirés. C'est un des principaux changements qui sont mis à son crédit. Petit changement, ouais. La décentralisation ? Ouh là non ! Oh non ! Oh là non ! La décentralisation, c'est les socialistes qui ont fait ça. Ce n'est pas de Gaule. Donc, légalement, le président du MEDEF n'a pas le droit de se présenter député ou autre tant qu'il est président du MEDEF. Non, ce n'est pas une question de loi. Ce n'est pas une question de loi, c'est une question de pratique syndicale. Le président du MEDEF, il peut très bien se présenter à la députation s'il le veut, mais ce n'est pas comme ça qu'il imagine son rôle. Pareil pour les syndicalistes de la CGT qui ne se présentent pas aux élections. Du coup, les petits moustachus, ils reviennent. Ouais, en Italie, ils reviennent. De Gaulle, il a fait la radio libre aussi. Ouais, de Gaulle, il a créé une émission de radio à la BBC. Ouais, ouais, puis plusieurs années plus tard aussi, 15 ans plus tard, c'était le bordel, la guerre en Algérie, tout ça, tout ça. Il est revenu, puis il a fait la 5e République. Mais il y a des syndicalistes qui deviennent des politiques. Ça existe. Il y a celui d'Arcelor, là, j'ai oublié son nom, qui a été député européen. Non, il y en a, il y en a, il y en a. Ouais, Martin, Martin, je pensais aussi, c'est ça, Martin. Xavier Mathieu ? Édouard Martin, non, je pensais à Édouard Martin. Xavier Mathieu, je ne sais pas qui c'est. Philippe Poutou, ouais, Philippe Poutou, très bon exemple. Alors, Poutou n'a jamais été élu. Si, 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 Poutou, il est élu à Bordeaux. Il est conseiller municipal d'opposition à Bordeaux. Rachel Kéké, députée, ancienne syndicaliste. Voilà. Olivier Besancenot, ouais. Ouais, ouais, Olivier Besancenot, il n'a jamais été élu, Besancenot. Ils ont tendance à ne pas faire des très bons scores aux élections. Nathalie Arthaud. Elle est dans un syndicat, Nathalie Arthaud ? Peut-être, 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 peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Mais pareil, elle n'a pas été élue, Nathalie Arthaud, donc... Souvent, les syndicalistes, c'est chez le PCF. Non. Non, non. Non, tu vas les retrouver... Après, ça dépend de ce qu'on appelle syndicat, parce que si tu vas dans les syndicats agricoles, tu vas retrouver un paquet de gens au centre ou à droite. Syndicat lycéen, syndicat étudiant, tu vas retrouver au Parti Socialiste, à la France Insoumise, chez les écolos aussi. Côté employeur, tu peux être élu, effectivement, chez les Républicains, chez Renaissance, etc. Est-ce qu'il est fréquent qu'un référendum réussisse à obtenir les 10% requis ? Tu fais référence au référendum d'initiative partagée, où il faut avoir 10% des électeurs qui signent la pétition. Est-ce que c'est fréquent que ça arrive ? Non. La raison à ça, c'est que ça n'est jamais arrivé. Donc la fréquence est très exactement égale à 0. Genre, il n'y a pas des gens de droite dans les syndicats étudiants. Si, il y a des syndicats étudiants de droite, bien sûr. Ah non, mais syndicats, ça ne veut pas dire... Syndicats, encore une fois, les syndicats, c'est une organisation d'ordre professionnel ou assimilée. Je vais dire ça comme ça. Pour ne pas rentrer dans le débat, est-ce que les étudiants sont des travailleurs ? Les étudiants sont-ils des travailleurs intellectuels ? Je vous laisse en débattre, je m'en fous. Mais syndicats, ça veut dire organisation professionnelle. Donc un syndicat, ce n'est pas là pour... Grosso modo, pour vous le dire un peu simple, le rôle d'un syndicat n'est pas nécessairement de porter un discours sur l'ensemble des problématiques que traverse une société. Les syndicats, ça me fait un peu ché de le présenter comme ça, mais ça a le mérite d'être à peu près clair pour vous, les syndicats se bornent à élaborer des propositions, des critiques et des propositions dans le monde professionnel. Donc en matière de droit du travail, en matière d'organisation des entreprises, en matière de répartition des richesses créées, etc. On va dire ça comme ça. Une fois que j'ai dit ça, ça peut être de droite, de gauche, de diagonale. Ce n'est pas écrit. Il se trouve qu'en France, on a une culture et une histoire syndicales marquées par la lutte, le mouvement ouvrier, la lutte des classes, le marxisme et le socialisme. Donc on a tendance à l'identifier beaucoup plus à gauche. Mais un syndicat policier comme Alliance, par exemple, n'est pas particulièrement de gauche. C'est des policiers qui défendent les collègues et qui ne sont pas franchement de gauche dans leur approche de la question sécuritaire. Merci Deremvir pour ton sub. Syndicat de droite égale lobby. Non ! Pas plus que de gauche, de quoi tu parles ? Mediapart est un syndicat. Non, Mediapart est un journal en ligne spécialisé dans l'enquête et l'investigation. Syndicat de droite égale MEDEF. Le MEDEF, c'est le mouvement des entrepreneurs de France, est l'une des principales organisations patronales en France. C'est une organisation syndicale qui représente les employeurs et qui, effectivement, défend plutôt une philosophie de l'entreprise et une politique économique identifiée à droite. Et les syndicats de copropriété ? Et le syndicat du crime, alors ? Pourquoi les gens voient les syndicats comme quelque chose de mal aujourd'hui ? Ça fait partie de la crise de la démocratie. On en a longuement parlé hier sur mon stream et la question de la démonétisation des vidéos YouTube. Non, pardon, la démonétisation des corps intermédiaires se retrouve notamment dans le paysage syndical où les Français n'aiment pas les syndicats, les Français n'aiment pas les partis politiques. Voilà. Donc les syndicats sont emportés par la vague de critiques... Y a-t-il une période où les syndicats en France furent puissants, genre vraiment puissants ? Ça dépend de ce que tu appelles la puissance, encore une fois, de quoi on parle. Oui, il y a eu une époque où le mouvement ouvrier était très puissant en France jusque dans les années 50-60, on va dire, où tu avais des syndicats de masse, notamment la CGT. Mais il y a des syndicats dans des pays d'Europe du Nord qui ont une puissance différente puisqu'ils ont beaucoup plus d'adhérents, ils participent à la co-gestion, à la co-direction. Enfin, je veux dire, la puissance d'un syndicat ne se mesure pas seulement... C'est la discussion qu'on avait hier, c'est pour ça que je ne vais pas épiléguer aujourd'hui. Regardez le replay de mon stream d'hier, on en parle pendant une heure, mais la puissance d'un syndicat ne se mesure pas seulement à son nombre d'adhérents ni au nombre de manifestants qu'ils mettent dans les rues. C'est aussi la confiance que leur accordent les Français et les travailleurs. C'est aussi les résultats aux élections professionnelles. Et aujourd'hui, la CGT et la CFDT sont des syndicats puissants. La CFDT, c'est le premier syndicat des travailleurs du privé en France. Quand même pas rien. Enfin, c'est pas rien. Ça dépend. Visiblement, pour Macron, ça ne vaut pas grand-chose. Mais ça, c'est parce que c'est sa manière à lui d'envisager le dialogue avec les corps intermédiaires. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier la CFDT comme un syndicat et ne défendre pas les salariés ? Mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi ? C'est quand même dingue. Alors que j'ai raison. Dialogue avec les corps intermédiaires, c'est moi qui parle. Oui, c'est ça. Je vous invite à discuter, vous allez m'écouter. Comment s'explique la différence radicale de taux de syndicalisation en France et en Allemagne ? Parce que nos deux pays ne fonctionnent pas de la même manière. Parce que le dialogue social a un rôle différent en Allemagne pour des raisons historiques et culturelles. et ce n'est pas une question de faute, ce n'est pas une question de ça a un combat qui, il y a quoi, etc. C'est juste qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Et voilà. Que la notion de syndicat en Allemagne n'est pas toujours la même que celle en France, que le rôle des syndicats n'est pas exactement le même, que du coup, l'intérêt pour les gens d'y adhérer n'est pas tout à fait le même non plus. Culture du compromis contre culture de la lutte. En gros, en gros, pour synthétiser, c'est un peu l'idée. Il n'y a pas une histoire de syndicalisation obligatoire pour bénéficier des accords négociés. Alors en Allemagne, je ne saurais pas dire, je crois que dans les pays de Scandinavie, c'est le cas. En gros, si tu n'es pas adhérent au syndicat, tu n'as pas d'assurance chômage. Donc forcément, les gens adhèrent, évidemment. Ce qui n'est pas le cas en France. Mais voilà. En Allemagne, je ne saurais pas dire. Je connais mal le paysage social allemand. La CFDT négociera le poids des chaînes lors du rétablissement de l'escalade. C'est marrant, il y a encore des gens qui l'a dit, ce truc-là. Ça date des années 50-60, ce truc. C'est vieux. C'est comme les gens qui disent « L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. » C'est tellement vu et revu. Est-ce que le parti politique, c'est un corps intermédiaire ? Oui. Il joue un rôle d'intermédiation ? D'accord. À quoi un syndicat de streamers ? Pourquoi faire ? Ça existe déjà en plus. Il y a la guilde des vidéastes qui est une association professionnelle des créateurs de vidéos sur Internet. Voilà. 80% de syndicalisme en Allemagne, c'est quand même pas mal. Le dialogue et le travail sont maintenus même en cas de différence sociale au sein des entreprises et le tissu industriel est moins étiré. Oui, oui, non, non, ça a ses avantages sûrement. Ah, puis surtout, un syndicat qui représente, qui a un nombre d'adhérents conséquents à une force de négociation beaucoup plus importante. C'est aussi ça qui participe au caractère culture du compromis des pays d'Europe du Nord. Ça peut paraître un peu con, mais comment sont financés les partis ? Ce n'est pas con du tout. Il n'y a pas de question bête. C'est une FAQ politique, il n'y a aucune question bête. Les partis politiques sont financés de deux manières. Les cotisations et les financements publics et les dons. Trois manières. On va commencer par les dons. Les partis politiques ont la possibilité de recevoir des dons en argent. Il se trouve qu'en France, pour lutter contre la corruption, on a des lois qui limitent la possibilité de donner de l'argent. Ce n'est pas comme aux États-Unis où à peu près n'importe qui peut donner à peu près autant d'argent qu'il veut à qui il veut. Je caricature à peine. En France, seules les personnes physiques peuvent faire des dons aux partis politiques, pas les entreprises, pas les associations, pas les... Voilà. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons aux partis politiques et pas plus de 7500 euros par an. Comme ça, vous le savez. Et c'est tout. Donc ça, on mettez les dons de côté. Ensuite, vous avez les cotisations. Il y a deux types de cotisations. Soit c'est les adhérents du parti qui cotisent comme on cotise à une assos, donc ils payent leurs cotisations tous les ans. Alors ça, les partis politiques sont libres de... Les partis politiques font ce qu'ils veulent. Je vous rappelle, c'est autonome, etc. Ils sont libres de fixer le barème de cotisation comme ils veulent. Ça dépend des partis. Il y en a, c'est un tarif unique pour tout le monde. Il y en a, c'est un tarif progressif en fonction des revenus. Il y en a qui proposent des adhésions en famille, des adhésions en couple. Il y en a qui sont gratos. Il y a des partis politiques qui mettent une adhésion à zéro. Voilà. Ensuite, il y a les cotisations des élus. Les partis politiques, comme je vous le disais tout à l'heure, présentent des candidats aux élections et si un candidat soutenu par un parti politique est élu, alors il s'engage à reverser une partie de son indemnité d'élu à son parti qu'il a fait élire. Pareil, les partis font ce qu'ils veulent. Ils sont libres de s'organiser comme ils veulent. Il y en a qui demandent très peu, il y en a qui demandent zéro, il y en a qui demandent très peu, il y en a qui demandent beaucoup. Les partis font comme ils veulent. Donc voilà. Donc les cotisations des élus, les cotisations des adhérents, les dons et le quatrième truc, c'est les financements publics. Les partis politiques, dès lors qu'ils présentent des candidats aux élections et qu'ils participent du débat démocratique, sont soutenus financièrement par l'État pour le fonctionnement démocratique du pays et il y a des systèmes de financement public qui sont obtenus par les partis politiques en fonction du nombre d'élus qu'ils ont, notamment au Parlement. Donc, x députés permet aux partis de toucher x euros chaque année calculés sur le nombre de députés. Je ne rentre pas dans les subtilités du calcul, mais voilà, plus vous avez de députés, plus vous touchez d'argent de l'État chaque année pour faire simple. Je crois que je vous ai tout dit. Donc ça, c'est le financement des partis politiques. Ensuite, vous avez le financement des campagnes électorales. Il y a encore autre chose. Campagne électorale, c'est spécifique avec un mandataire financier, avec un compte séparé, avec tout ça, tout ça, tout ça. Et là aussi, il y a des règles. Qui peut financer ? Comment ? Et il y a des principes de remboursement par l'État. Donc l'État ne finance pas les campagnes électorales. L'État rembourse les dépenses électorales dans un certain seuil, dans certaines conditions. Ce n'est pas open bar, contrairement à ce qu'on peut croire, même si les pouvoirs publics manquent de pouvoir de contrôle. Et indirectement, ça permet aussi aux partis politiques de fonctionner. Voilà. Et les journaux et les goodies. Oui, tu as raison, j'ai oublié. Dans le financement des partis politiques, il y a aussi la vente de goodies. Mais alors ça, on ne va pas se mentir, ce n'est pas ce qui finance le plus. Ce n'est pas parce que tu vends 30 t-shirts dans l'année que tu vas réussir à financer quoi que ce soit. Donc, c'est marginal. Ça existe, mais c'est marginal. sauf pour Baladur. Une enquête préliminaire a été ouverte pour détournement de fonds dans le cadre de la campagne de Valérie Pécresse. D'accord. Ok, ok. Merci World New 34. Et le Muguet, ça finance bien. Tu penses quoi de la politique belge ? Je ne sais pas, je n'y connais rien. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Parce que là, on a beaucoup parlé des partis, des syndicats. On a parlé du Conseil d'État. On a parlé de l'Union européenne. Profitons de cette FAQ pour aborder les sujets. Est-ce que la réforme de la haute fonction publique, ce n'est pas un pas vers le copinage entre politiques ? C'est une des critiques qui est émise contre la réforme de la haute fonction publique de la fin du premier quinquennat de Macron qui visait à rendre plus souple le fonctionnement des carrières des fonctionnaires pour permettre à la fois aux fonctionnaires de changer plus facilement de corps de fonctionnaire et d'avoir des expériences dans le privé aussi et permettre aussi à l'État d'attirer des fonctionnaires qui viennent par des gens qui viennent du privé pour qu'ils deviennent fonctionnaires rendre plus attractif la fonction publique améliorer les parcours améliorer la formation des fonctionnaires améliorer la rémunération donc il y a des critiques qui ont été émises c'est notamment Usul je crois qu'avait fait une vidéo pour Mediapart là-dessus voilà peut-on assister aux conseils municipaux ? Oui c'est public qu'est-ce qu'il faut pour faire un parti politique il faut deux personnes minimum et des bonnes idées non mais je plaisante pas voilà créer un parti politique il n'y a rien de plus simple comme créer une assos voilà des partis politiques stricto sensu en France il n'en existe plus d'un millier après est-ce que les gens voteront pour ton parti j'en sais rien ça je ne m'engage pas est-ce que les statuts sont les mêmes qu'une association ? si tu veux bénéficier de financement public non il y a des règles obligatoires donc c'est des statuts un peu spécifiques mais si tu ne veux pas bénéficier de financement public tu peux créer une assos tu as le droit de l'appeler parti politique si tu veux mais ça resterait une association de loi 1901 c'est quoi les leviers juridiques pour garantir la liberté de la presse pour empêcher le monopole par exemple il faut demander à Julia Cagé elle est plus spécialiste que moi il y a des règles en droit de protection de la liberté de la presse la loi 1881 c'est une des premières qui garantit la liberté de la presse sur la liberté d'expression sur la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier sur l'organisation spécifique autour des délits de presse il y a des règles en matière de financement des organes de presse notamment des limitations sur la constitution de monopole et de position légopolistique alors tu as des règles dans la prise de participation dans les capitales des organes de presse et audiovisuel c'est d'ailleurs une des difficultés pour TF1 et M6 voilà il y a des trucs à respecter il y a la protection des sources qui est garantie par la loi et par des conventions internationales voilà donc il y a un paquet de trucs dans la loi qui protègent sont censés protéger la liberté de la presse peut-être pas suffisamment d'ailleurs si j'en veux si j'en lis les rapports de Reporters sans frontières doit-on forcément adhérer à un parti politique pour être élu à l'Assemblée Nationale absolument pas il n'y a aucune obligation pour être élu à l'Assemblée Nationale la seule condition à remplir c'est d'avoir un maximum de voix dans ta circonscription que tu sois membre d'un parti ou pas ça ne change rien tu fais ce que tu veux il n'y a aucune obligation d'être membre d'un parti est-ce qu'il y a des 100 partis actuellement ? non je ne sais pas je ne crois pas à l'Assemblée Nationale non ? alors il y a ce qu'on appelle les sans étiquette les députés qui ne sont dans aucun groupe les non inscrits qui ne sont dans aucun groupe à l'Assemblée Nationale ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans un parti puis parfois c'est des partis au niveau local Falorni à une époque ben Falorni c'est pas qu'il n'avait pas de parti c'est qu'il avait été viré de son parti je ne sais pas s'il en avait créé un de son côté après il y a une différence entre être dans un parti et être soutenu par un parti vous pouvez n'être dans aucun parti mais être soutenu par des partis au niveau local genre vous vous présentez en votre nom à vous mais vous recevez le soutien du parti machin vous n'êtes pas membre de ce parti mais ce parti a décidé de vous soutenir sympa merci les gars inversement tu peux être dans un groupe politique sans être dans un parti oui à l'Assemblée Nationale oui Falorni est membre du PRG bon ben en plus il est dans un parti Joachim Sonforget il était sans étiquette oui il s'était fait virer c'est pas plus pratique de créer un parti au moins pour les financements enfin avant de toucher des financements tu vas ramer longtemps Emmanuel Ménard pas de parti pas de groupe Emmanuel Ménard elle est pas dans le groupe RN elle a pas de parti mais attends elle était soutenue par le RN ou alors ils ont présenté quelqu'un contre elle ça m'étonnerait quand même y a-t-il des exemples de partis soutenant une personne alors que cette personne ne le désirait pas ouais est-ce que j'ai des exemples en tête mais ouais c'est déjà arrivé elle est financièrement rattachée au RN je voulais demander pourquoi on est rarement au courant de ce que fait l'Assemblée Nationale et le gouvernement mais ça c'est parce que tu suis pas assez ma chaîne faut que tu t'abonnes vous savez qu'avec Amazon Prime vous pouvez vous abonner à ma chaîne gratuitement si vous avez un abonnement Amazon Prime est-ce que si Macron passe en septennat il peut se représenter sans être bloqué par le fait qu'il a déjà fait de mandat ça n'a rien à voir avec la durée du mandat il faut changer la constitution et changer la limite de cumul de mandat dans le temps du président de la république ça n'a rien à voir avec la durée du mandat ah puis il y a aussi des gens qui ont prétendu être soutenus par des partis alors que c'était pas vrai ça c'est déjà arrivé aussi le gouvernement menace d'un 49.3 pour les retraites c'est pas genre super dangereux en majorité relative non bah non au contraire c'est peut-être le plus sécure pour le gouvernement le 49.3 c'est même pour ça qu'il l'anticipe tu pourrais accepter un poste au gouvernement non on peut même télécharger un plugin sur Firefox avec Acropolis ah non non il marche encore ce truc j'espère pas en vrai c'est quoi le 49.3 va sur ma chaîne youtube j'ai fait une vidéo n'hésite pas à aller sur ma chaîne youtube je t'explique le 49.3 on en reparlera du 49.3 pourquoi est-ce qu'ils font pas tout au 49.3 parce que le 49.3 ne peut être utilisé qu'une fois par an pour les lois non budgétaires donc là les lois budgétaires ils peuvent utiliser le 49.3 s'ils veulent mais dans le reste de l'année ils ont qu'une seule cartouche ça a pas toujours été comme ça par le passé on pouvait l'utiliser autant qu'on voulait mais ça a changé depuis 2008 en quoi c'est sécure ça va pousser à voter une motion contre le gouvernement et sur les retraites les oppositions peuvent se mettre d'accord mais quand même les oppositions se mettent d'accord ça dépend lesquelles ils arriveront pas à mettre en minorité ils arriveront pas à être majoritaires sur une motion de censure non non la probabilité de chance qu'une motion de censure soit adoptée à la majorité absolue est très faible donc non le 49.3 c'est super sécure tu peux mettre un truc dans un projet de loi sécuritaire par exemple qui concerne le budget pour pouvoir faire un 49.3 non ça ça s'appelle un cabalier législatif et c'est anticonstitutionnel donc le conseil constitutionnel censurera cette loi non ça les petites techniques en loose day comme ça on fait passer des trucs ça marche dans une certaine mesure mais en fait ça peut pas être une méthode de gouvernement ta chaîne c'est une chaîne la chaîne devrait être reconnue d'une cité publique merci n'hésite pas à t'abonner est-ce qu'on peut dire que le 49.3 n'est pas démocratique il y en a qui le disent pour de bonnes raisons enfin pour des raisons qui sont les leurs et qui sont parfaitement entendables est-ce qu'une loi votée en 49.3 peut-être quand même censurée par le conseil constitutionnel ah oui 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 ça n'a rien à voir avec le conseil constitutionnel que la loi passe en 49.3 ou pas le conseil constitutionnel c'est indépendant le conseil constitutionnel il passe quand même derrière en t'inquiète qui a inventé le 49.3 euh bah Charles de Gaulle et et Michel Debré en 58 quand ils ont écrit la constitution ils ont mis ce mécanisme là dedans la ligne fort est-elle selon toi majoritaire au PS bah oui sinon il ne serait pas premier secrétaire et on verra au prochain congrès s'il réussit à la confirmer cette ligne et cette majorité est-ce qu'il y a des lois qu'on ne peut pas modifier ça c'est de la philosophie c'est pas du droit constitutionnel euh bah il y a des lois euh enfin comment dire la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 a la prétention d'édicter un certain nombre de droits qui sont imprescriptibles c'est écrit dans le dans le dans le dans le dans les premiers articles dans le dans le préambule donc l'idée de la DDHC c'était de dire voici les droits qu'il n'est pas possible de ne pas reconnaître à tout être humain on peut philosophiquement discuter de est-ce que est-ce que dans l'idée on pourrait pas quand même changer les choses en supprimer etc c'est une bonne question je sais pas euh on a écrit parfois euh c'est impossible de changer ça pareil dans la constitution on a écrit que la forme républicaine du gouvernement n'est pas euh comment ils l'ont écrit déjà la forme républicaine du gouvernement ne peut pas être euh contestée euh ça veut dire que en gros ce qui s'est passé inaliénable ouais c'est ça inaliénable euh non l'inaliénabilité c'est pour le territoire ou c'est pour la ou c'est pour la la souveraineté je sais plus euh en gros ce que ça veut dire c'est que ce qui s'est passé en 1940 ça a été un traumatisme en 1940 la les députés de la troisième république ont mis fin au caractère républicain de la France la France était une république qui avait été proclamée euh en 1871 72 là après après la défaite de Sedan euh et en 1940 dans la débâcle les députés ont mis fin à la république ont révisé ils ont dit bon bah finalement on file tous les pouvoirs à Pétain et la France n'est plus une république d'ailleurs ça s'appelait plus la république française ça s'appelait l'état français c'était plus une république la France n'était plus une république c'était une dictature enfin c'était le fonctionnement de l'état français voilà on avait un dictateur qui s'appelait Philippe Pétain et et du coup à la libération à la libération on a voilà on a décidé qu'il fallait écrire dans la loi dans la constitution euh vous pouvez changer la constitution tant que vous voulez mais vous pouvez vous pouvez pas retirer à la France son caractère de république voilà vous pouvez pas retirer à la France son caractère de république une fois qu'on a dit ça vous pouvez changer des trucs dedans dans son fonctionnement si vous voulez mais la France ne peut pas ne pas être une république bon bah on pourrait discuter en disant que tout ce que tout ce que le souverain fait le souverain peut le défaire mais voilà ensuite il y a aussi des normes de droit international notamment de protection internationale des droits de l'homme qui à partir de la seconde guerre mondiale avec le procès de Nuremberg puis plus tard les les différentes proclamations et déclarations des droits de l'homme au niveau des Nations Unies au niveau européen etc sont venus également proclamer des droits qui sont reconnus à tout être humain indépendamment du pays dans lequel ils sont et que l'Etat leur reconnaisse ou pas on s'en fout c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle les normes erga omnes ou les normes supranationales ou des trucs par exemple la prohibition de la torture c'est quelque chose de universel et on ne peut pas enfin voilà personne n'a le droit de torturer qui que ce soit que ce soit écrit dans une loi ou pas c'est un espèce de truc qui est reconnu par la juridiction internationale notamment la CEDH le tribunal pénal international etc qui dit mais en fait que ce soit écrit ou pas on s'en fout c'est imprescriptible universel éternel voilà ça ne veut pas dire que ça n'existe pas attention mais voilà ce sont des normes reconnues par toutes les juridictions internationales comme étant est-ce que pour autant et ça permet de condamner effectivement ça permet de condamner à condition d'adhérer à l'ONU mais non justement c'est là où c'est justement c'est ça le principe des juridictions internationales c'est que 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 tu adhères ou pas que tu aies signé un traité ou pas ne change rien au fait que non non voilà je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que vous avez compris qu'on rentrait dans la philosophie du droit dans la philosophie de l'état etc c'est absolument passionnant comme sujet la protection internationale des droits de l'homme l'effectivité de la protection des droits de l'homme l'effectivité des des proclamations de droits etc c'est absolument passionnant j'ai étudié ça pendant des années mais mais on touche aux limites du principe de qu'est-ce qu'une loi une loi est-elle vraiment une loi si elle n'est pas applicable ou si elle n'est pas appliquée voilà donc on peut en discuter donc la question est-ce qu'il y a des lois qu'on ne peut pas changer il y a des lois qui sont plus difficiles à changer que d'autres c'est le principe de la hiérarchie des normes avec la constitution la constitution c'est difficile de la changer et c'est fait exprès justement pour ne pas la changer tous les matins le concept de droit naturel est paradoxal ouais 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 c'est ça le juste naturalisme aussi a trouvé ses limites au 20ème siècle les droits naturels les droits imprescriptibles les droits attachés à la condition humaine est-ce que tu trouves le système de loi bien fait perfectible sans doute discutons-en c'est toute la beauté de la démocratie c'est qu'on débat de la démocratie elle-même oh c'est beau après un 49.3 la loi passe au Sénat oui le 49.3 ça ne permet pas d'adopter une loi définitivement ça ne permet que d'adopter une loi à l'Assemblée Nationale ensuite le projet va au Sénat puis il revient à l'Assemblée puis il retourne au Sénat c'est quoi ta loi préférée ? oh c'est beau j'en sais rien merci PMIKL PMIKL merci beaucoup à tous pour vos subs et vos resub pardon je ne vous ai pas remercié nominément parce que j'étais en train de dire des conneries mais merci à vous pour vos abonnements ça fait plaisir ça soutient tout ça rappelle-nous en l'état comment est l'équilibre des forces politiques au Sénat au Sénat la majorité c'est les républicains avec leurs alliés centristes le groupe centriste et le groupe les républicains sont une coalition qui forme la majorité au Sénat et ensuite dans l'opposition à gauche il y a les communistes les socialistes les écolos il y a les radicaux le groupe RDSE qui est là depuis toujours et il y a encore un autre petit groupe qui s'appelle je ne sais plus comment merci pour les 5 subs je possède des thunes je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas mes affaires marchent en ce moment merci beaucoup ça fait plaisir merci CitizenK pour les 5 subs offerts au chat merci Zarga pour ton sub merci beaucoup est-ce que le 49.3 existe au Sénat non 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 les indépendants républiques et territoires oui c'est ça l'IRT les indépendants républiques et territoires donc c'est les indés pourquoi le Sénat est-il majoritairement de droite en général le Sénat est majoritairement de droite en général pour deux raisons une raison historique et une raison de démographie politique et électorale la raison historique c'est que le Sénat est une construction lente tout au long du 19ème siècle qui avait vocation justement à être une chambre conservatrice conservatrice pas forcément dans l'idéologie mais conservatrice dans le positionnement institutionnel qui avait vocation à conserver une stabilité dans le temps pour éviter que l'Assemblée nationale soit seule à décider et changer d'avis en fonction du gré des majorités qui se font et qui se défont le Sénat a longtemps eu cette vocation de quille du navire là pour contrebalancer la voile de l'Assemblée qui peut changer en fonction du vent donc sans empêcher le pays d'aller dans une direction ou d'une autre le Sénat a vocation à limiter un peu le drift on va le dire comme ça c'est une construction historique l'idée d'une chambre conservatrice qui vient tempérer les ardeurs de la chambre principale comme une forme de séparation du pouvoir au sein même du pouvoir législatif en fait ça servait à éviter de se retrouver dans la convention nationale qui était un régime avec une chambre unique qui faisait ce qu'elle voulait et avec tous les problèmes qu'on a eu pendant la période de la convention nationale je ne vais pas vous les rappeler mais c'était quand même un peu le bordel il suffisait de voter la mise à mort d'un mec il suffisait de déclarer hors la loi n'importe quel député pour qu'il se fasse c'était un peu compliqué c'était un peu limite limite donc ça c'est une construction historique mais en réalité le Sénat le Sénat a aussi trouvé son rythme un peu différent sous la 5ème république de Gaulle a mis au pas le Sénat en l'empêchant d'avoir le dernier mot sur les textes de loi et en réservant le dernier mot à l'Assemblée nationale faisant du coup le Sénat une chambre moins importante que l'Assemblée nationale puisque l'Assemblée nationale a toujours la possibilité in fine d'imposer sa volonté au Sénat faisant du Sénat du coup une chambre qui n'avait plus tant le rôle de contre-pouvoir que le rôle de stabilisateur et d'accompagnateur en fait de la rédaction de la loi ce qu'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui puisque le Sénat s'enorgueillit d'avoir plus de 70% de ses amendements qui sont conservés dans les versions finales de la loi preuve qu'ils servent à quelque chose puisque si ça ne servait à rien pourquoi est-ce que les députés gardent nos amendements visiblement s'ils les gardent c'est qu'ils ne sont pas mauvais nos amendements donc voilà première chose deuxième chose le Sénat est majoritairement à droite aussi parce que l'élection au Sénat est une élection au suffrage indirect qui fait que les sénateurs sont élus par les élus locaux les élus locaux en grande partie sont des maires et la majorité des élus locaux et des maires sont des maires de zone rurale il se trouve que la démographie électorale en France fait que cette surreprésentation des territoires ruraux au Sénat donne une coloration davantage conservatrice au Sénat donc c'est aussi une des explications pour lesquelles on a plutôt un Sénat de droite et enfin les lois de décentralisation de 82 ont quand même pas mal modifié le paysage politique français en donnant beaucoup de pouvoir aux collectivités locales faisant du coup du Sénat une chambre un peu particulière qui a perdu son caractère conservateur par nature qu'on avait sous la république précédente au 19ème siècle sous la restauration pour davantage aller vers une chambre de la technicité de la logistique de la loi qui a renforcé ce caractère d'accompagnateur dont je vous parlais tout à l'heure et de contre-pouvoir aussi je dis accompagnateur mais accompagnateur du travail législatif de la chambre mais aussi de contre-pouvoir au gouvernement quelle que soit sa couleur donc voilà un peu les raisons qui expliquent que le Sénat soit plutôt à droite tout en gardant à l'esprit qu'en fait le fait que le Sénat soit plutôt à droite n'est pas si grave que ça compte tenu du fait que l'Assemblée nationale in fine peut imposer son point de vue au Sénat c'est pour ça que le Sénat n'a pas pu faire obstacle à des politiques de gauche en France comme bien même ils auraient voulu ils n'ont pas pu le Sénat n'a pas pu empêcher les 35 heures le Sénat n'a pas pu empêcher les nationalisations les dévaluations etc dispersion au Sénat salut David une fois que je vous ai dit ça on pourrait croire que je prends la défense du Sénat je ne prends pas particulièrement la défense du Sénat je vous en propose une analyse le Sénat reste une institution contestée notamment à gauche et plusieurs propositions de réformes sont venues suggérer des évolutions du rôle de cette chambre de sa composition de sa méthode d'élection de sa méthode d'élection de son mode de scrutin de beaucoup de choses et c'est des réflexions qui à mon avis sont bonnes à avoir parce que ce n'est pas parce que le Sénat existe depuis toujours qu'il ne faut pas se poser la question de savoir si on ne peut pas l'améliorer un peu de temps en temps on t'entend trop déglutir bah va te faire enculer euh pardon désolé mais non mais qu'est-ce que je te dis je ne vais pas m'arrêter de déglutir je vous emmerde oui j'ai un micro à large membrane qui enregistre tous les sons ça va te chier est-ce qu'il existe des pays où ils n'ont qu'une seule chambre parlementaire c'est une bonne question grosso merdo le bicamérisme donc le nom qu'on donne à ce système avec deux chambres a eu tendance à se généraliser au cours du 20ème siècle à peu près partout dans le monde dans toutes les démocraties parlementaires du monde on se retrouve avec des formes diverses et variées de bicamérisme et toujours plus ou moins du bicamérisme c'est le problème des micro à large membrane mais oui donc donc voilà est-ce que le 49.3 existait déjà sous la 4ème république et de Gaulle n'a fait que le reprendre non je crois pas il n'y avait pas de 49.3 sur la 4ème je crois pas je sais pas s'il y avait des mécanismes similaires je suis pas sûr les USA n'en ont qu'une mais bon c'est fédéral oula non oulala qu'est-ce que tu racontes les USA il y a la chambre des représentants et le Sénat les pays nordiques sont monocaméraux l'Allemagne il y a deux chambres parlementaires il y a le Bundestag et le Bundesrat alors est-ce que le Bundesrat est une chambre parlementaire ça fait l'objet d'un débat entre les constitutionnalistes que je n'aurai pas ce soir merci Kinshul pour ton prime merci Arfengbleu pour ton sub Israël est monocaméral il me semble la CNESET c'est possible c'est possible je sais pas la CNESET c'est il y a une seule chambre ils ont pas un autre truc à côté ils ont pas un contre-pouvoir je sais pas je sais pas je sais pas c'est possible mon appart est monocaméral aussi ouais mais on peut être plusieurs dans une même chambre est-ce que la chambre des lords est démocratique en Angleterre ah bah ça a changé ça a été réformé la chambre des lords justement le côté héréditaire a disparu avec le temps y a-t-il des pays avec trois chambres parlementaires sûrement je saurais pas te dire ouais alors d'un certain point de vue ouais en France non mais le CESE n'est pas d'une chambre du parlement donc non non c'est pas le bon exemple la France mais oui 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 ça doit exister en Allemagne la cour constitutionnelle a beaucoup de pouvoir oui c'est vrai après les pays de common law comme le Royaume-Uni les Etats-Unis le Canada etc je vous invite à faire attention parce que c'est toute la beauté du droit comparé c'est que c'est compliqué de comparer des systèmes politiques des systèmes constitutionnels de droit écrit et des constitutions non écrites où le précédent a un rôle particulier donc la cour suprême c'est particulier quel avenir pour la droite avec une victoire de Ciotti au Congrès des Républicains ? c'est une bonne question que tu poses Bastem RL on va regarder ça de près quel avenir pour la droite en France après une hypothétique victoire d'Éric Ciotti au Congrès des Républicains ? moi je pense que l'avenir de la droite ça deviendra un avenir à l'italienne c'est-à-dire que la victoire de Giorgia Meloni dimanche en Italie donne des idées à une partie des penseurs de la droite française qui vont peut-être se dire que c'est le moment de faire une alliance entre le Rassemblement National les Républicains et faire une coalition des droites mais le système électoral est clairement différent oui tu as raison le système électoral est clairement différent mais la logique de coalition en France c'est pas totalement absurde l'UMP par le passé avait coalisé avec l'UDF le RPR et l'UDF ont créé l'UMP aujourd'hui les Républicains sont plus radicalisés à droite et tout ce qu'il y avait de centristes se sont barrés pour rejoindre Emmanuel Macron ce qui reste des Républicains va peut-être se dire que c'est le moment de faire alliance avec le Rassemblement National et fuck de Gaulle le problème avec l'Italie c'est que la coalition est nettement à l'avantage de Mélanie et la droite a été minable dans les élections à voir ouais à voir non 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 on verra on verra ouais mais Mélanie a quand même besoin de la droite et de et de la Ligue c'est toute la difficulté de sa coalition une loi qui est passée en 49-3 qui revient à l'Assemblée Nationale après un passage au Sénat peut-elle être repassée en 49-3 ? la plupart du temps c'est ce qui se passe d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais Manuel Valls il a utilisé le 49-3 à 8 reprises mais en fait c'est débile parce que ça veut dire qu'on compte les allers-retours mais on s'en fout enfin ce qui compte c'est le projet de loi combien de fois est-ce qu'il passe en vrai on s'en branle un peu c'est pas vrai j'avais oublié que l'UDF avait été fondé par Giscard en 78 ah bah oui l'UDF quand même l'UDF la grande famille du centre libéral en France quand même j'ai pas encore le temps de le dire est-ce que tu pourrais faire un récap sur les élections d'Italie regarde mon stream d'hier merci pour vos subs et vos ris subs merci beaucoup Jean Le Canuet mais oui on oublie toujours le centre en France qui a une histoire pourtant le président peut-il refuser de signer une loi votée par l'Assemblée nationale et le Sénat non le président ne peut pas refuser la promulgation le CESE est-elle une instance démocratique où les membres sont élus beaucoup de membres du CESE sont élus par leur collège d'électeurs en interne mais d'autres sont nommés j'ai vraiment du mal à comprendre en quoi ce gouvernement est légitime la République En Marche n'a pas la majorité au Parlement et le gouvernement actuel n'a eu de vote de confiance du Parlement tu peux expliquer pourquoi ils ne sont pas dégagés parce qu'à défaut d'avoir eu un vote de confiance ils n'ont pas eu de vote de défiance ils ont même réussi à faire adopter deux lois déjà donc ils ont déjà été majoritaires à deux reprises sur la loi pouvoir d'achat et sur le budget rectificatif et ils ont une majorité relative voilà tu as ta réponse dans un scénario d'alliance des droites une grande partie des électeurs renaissance pourrait préférer le PS plutôt qu'Edouard Philippe se droitisant pour choper les LR ne voulant pas s'est lié avec le RN oui oui non mais je ne sais pas de quoi demain sera fait on verra bien on verra bien peut-être que la tripolarisation de la vie politique va durer un siècle peut-être qu'effectivement le centre va se déliter et qu'on va retourner à un bipartisme à la papa avec une droite et une gauche qui décide d'abroger une loi en France le seul pouvoir susceptible d'abroger une loi c'est le pouvoir législatif donc c'est le parlement ce que le parlement a fait seul le parlement peut le défaire est-ce que l'extrême droite pourra gagner aux prochaines élections présidentielles qu'est-ce que je te réponde il faudra compter les bulletins dans les urnes tu sais comment ça marche j'ai un collègue néerlandais je lui ai dit qu'il y avait une majorité relative il a été étonné du terme il a dit donc qu'il n'a pas de majorité si une majorité relative est-ce que le conseil concite peut abroger non on ne parle pas d'abrogation au conseil concite on parle de censure c'est différent relative égale pas vraiment non ça ne veut pas dire ça après attention il y a des gens qui en font cet usage politique là vous avez entendu Emmanuel Macron pardon Jean-Luc Mélenchon Mathilde Panot expliquer que ce gouvernement n'est pas légitime parce qu'il n'a pas de majorité absolue c'est évidemment un argument politique qui est présenté dans le débat public pour affaisser la légitimité mais c'est normal ça fait partie du jeu mais majorité relative ça ne veut pas dire pas majoritaire ça veut dire majorité relative relative ça veut dire par rapport aux autres exactement ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que si Elisabeth Borne n'est pas légitime Jean-Luc Mélenchon l'est encore moins est-ce qu'on peut redonner la définition de majorité relative oui une majorité relative c'est que tu as plus de voix que les autres une majorité absolue c'est que tu as plus de la moitié des voix donc il est impossible de te mettre en minorité même si tous tes opposants s'allient ils ne pourront jamais te mettre en minorité parce que tu as une majorité absolue absolue ça veut dire pas contestable pas possible etc arithmétiquement en parlant majorité relative ça veut dire que c'est toi qui as la plus longue mais qu'elle n'est pas pour autant plus de la moitié c'est qui le premier parti d'opposition en France du coup ? ça dépend comment tu regardes ça dépend comment tu regardes si tu regardes si tu ne lis que les résultats de l'élection présidentielle c'est le rassemblement national si tu lis les résultats des élections législatives dans le cadre parlementaire soit tu considères que c'est la NUPES dès lors que c'est une coalition électorale de plusieurs parties mais si tu regardes les parties indépendamment les uns des autres ce sera le rassemblement national puis la France insoumise voilà est-ce qu'il y a deux tours pour les élections sénatoriales ? pour les élections au scrutin majoritaire oui, pour les élections à la proportionnelle j'ai un doute parce que les deux types de scrutin existent au sénatorial ça dépend où sont élus les sénateurs ça dépend des départements dans les départements les plus peuplés ils font à la proportionnelle et dans les départements non, ils le font à la majoritaire et dans les départements les moins peuplés ils le font à la proportionnelle attends non, c'est l'inverse non, non, c'est l'inverse je suis fatigué c'est plus logique l'inverse en termes de représentation non, 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 c'est ça dans les grandes villes c'est à la proportionnelle dans les départements ruraux et peu peuplés c'est majoritaire ben, 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 ben comment être candidat à une élection sénatoriale ? j'ai l'impression que c'est réservé à une élite tu verrais la gueule de l'élite pardon, pardon les sénateurs, excusez-moi je vous aime énormément non, c'est pas réservé à une élite tout le monde peut être candidat au sénatorial il faut déposer soit une liste, soit une candidature en préfecture à l'approche des élections sénatoriales on 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 Il faut faire partie des grands électeurs Pour se présenter au sénatorial Ouais Attends Attends j'ai un doute Déclaration de candidature Sénatorial Regardez on a le formulaire Alors le formulaire Identité, nom de naissance, non figurant sur le bulletin de vote Prénom, sexe, machin T'es qui, situation, c'est quoi ton métier C'est quoi ta catégorie socio-professionnelle Est-ce que t'es actuellement sénateur, oui ou non Coordonnée, machin Déclare être candidat sur la liste mentionnée ci-dessus Aux élections sénatoriales, organisez-le Donc ça c'est sur la liste Etiquette politique déclarée du candidat Etiquette politique, confie à monsieur le représentant Le choix de faire toutes les déclarations et démarches utiles Enregistrement de cette liste Une preuve de votre qualité d'électeur Ouais c'est ça Donc effectivement pour être candidat au sénatorial Vous devez être électeur au sénatorial Donc Donc vous devez déjà être Conseiller départemental, conseiller régional Maire Voilà Je possède des... Ah merde non, 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 pardon, excusez-moi C'est quand les prochaines sénatoriales ? Euh... 2023 2024 2023 2023 L'année prochaine Il me semble que certains sénateurs N'étaient pas élus précédemment Euh... Faut remonter loin Faut remonter à la monarchie de Juillet La chambre des pères, etc Euh... Oh non, non, non Non, les sénateurs qui étaient nommés Ça remonte à loin C'était Napoléon C'était Louis-Philippe, etc Non, pas élus localement Ah ! Ah non, pardon Excuse-moi Pas élus localement Euh... Bah si, ils l'ont tous été Est-ce que le Sénat C'est de l'argent bien dépensé selon toi ? Pour moi, c'est un peu un débat biaisé, ça Enfin, biaisé Disons que c'est pas l'angle d'attaque le plus intéressant Euh... Le Sénat, c'est 300 millions d'euros de budget Par an Ce qui représente absolument que dalle Dans le budget de l'État Euh... Ça veut pas dire que ça représente pas d'argent Mais en fait, c'est que c'est... C'est pas la mesure du pognon Qui est le baromètre le plus intéressant Pour l'utilité Du fonctionnement d'une institution Ça coûte pas moins cher Ça coûte pas moins cher Enfin Je sais pas comment dire La démocratie n'a pas de prix Ouais, c'est un peu ce que je veux dire Mais différemment Ne faisons pas l'erreur de croire Que parce que ça coûte de l'argent Euh... Non, c'est pas comme ça que je veux le dire Je suis fatigué Attends La démocratie a un coût Voilà, c'est ça que je veux dire La démocratie a un coût C'est pas... C'est pas gratos La démocratie Euh... Les régimes autoritaires non démocratiques Ne sont pas gratos Ne faisons pas l'erreur de croire Qu'un dictateur Ça coûte moins cher qu'une démocratie Aucune dictature au monde N'a démontré Qu'elle coûtait moins cher Genre, vraiment pas Voir même plutôt carrément l'inverse Voilà C'est-à-dire les nord-coréens Les... Les... Les jantes militaires Au pouvoir Dans certains pays, etc Faites pas l'erreur Que ça coûte moins cher De croire que ça coûte moins cher Qu'une démocratie Donc l'argument de l'argent Est pas le bon quoi Un roi non plus Ça coûte pas rien C'est... Ouh là Ça coûte même une blinde Combien ça coûte D'organiser un référendum national J'en sais rien J'en sais rien J'ai pas la facture J'ai pas le devis La monarchie anglaise C'est 100 millions par an Ce qui est pas très cher C'est-à-dire la monarchie anglaise C'est 100 millions d'euros par an En France L'Assemblée nationale C'est 550 ou 600 millions d'euros par an Juste l'Assemblée Sans compter le Sénat Sans compter le gouvernement Sans compter le président de la République Donc Voilà Grosso modo Je crois que c'est un milliard d'euros par an Le coût de la démocratie en France C'est un milliard d'euros par an Je crois Je sais plus qui avait fait ce calcul-là C'était un député Qui disait en gros Si tu mets toutes les institutions De la République Leur coût de fonctionnement Donc tu prends Assemblée nationale Sénat Président de la République Gouvernement Tu rajoutes conseil constitutionnel Etc C'est un milliard d'euros par an C'est pas si énorme que ça C'est pas du tout si énorme que ça Un milliard d'euros par an Sachant que notre PIB C'est 1000 milliards 2500 milliards Voilà 2000 milliards Donc on est un pays qui crée 2000 milliards D'euros D'argent par an Et notre gouvernement Au niveau national Notre système démocratique Au niveau national Coute à la louche 1 milliard Vous ne pouvez pas croire Qu'on vit au-dessus de nos moyens Avec ça L'organisation matérielle du scrutin A été évaluée Par les services de l'Etat Entre 1 million Et 1 million 100 000 C'est tout 1 million d'euros en référendum C'est pas cher J'espère que vous vous rendez compte Que c'est pas cher C'est que dalle 1 million Ah régional Ah régional D'accord Ah une consultation régionale D'accord Au niveau d'une région C'est 1 million Vous savez ce que c'est Le budget de la mairie de Paris La mairie de Paris Je rappelle que c'est une ville Et un département en même temps C'est une ville De 2 millions d'habitants Moi j'y ai travaillé Je vous le dis La mairie de Paris C'est 9 milliards d'euros par an Le budget Combien ? Ça en fait des loyers à Paris Ouais Sérieux ? Oui, sérieux Oui, sérieux C'est le prix d'un studio Le ville-monde aussi c'est normal Bah évidemment Paris c'est une ville Et un département C'est une ville de 2 millions d'habitants Enchassée dans une métropole De 12 millions d'habitants Dans une région de 12 millions d'habitants Le budget de Paris C'est pas le coup de fonctionnement De la mairie C'est le fonctionnement Plus investissement D'ailleurs à propos de Paris La mairie cumule Les prérogatives D'une municipalité D'un département D'où le fait Qu'on dit conseil de Paris Et non conseil municipal Exactement Le conseil de Paris Est à la fois un conseil municipal Et un conseil départemental C'est pour ça qu'on l'appelle Le conseil de Paris Quoi ? Il y a des investissements De fait dans Paris ? Oui, 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 oui Pardon Moi ça me paraît évident Parce que j'ai Oui Mais il y a des gens Pour qui c'est pas évident Donc oui je vous le dis Paris Il y a des investissements En permanence Matin, midi et soir Tout le temps Tout le temps Tout le temps Ça investit à bal La partie préfet de Paris Rentre en compte Ah non, non La préfecture c'est un autre budget La préfecture c'est l'état Ils se démerdent de leur côté Les travaux qui bloquent les rues Ah bah dans les travaux Oui il y a des travaux De mise aux normes De mise en conformité D'assainissement etc Mais tu as aussi Des travaux d'investissement On construit des équipements publics On construit On fait du cofinancement Enfin quand je dis on C'est pas moi C'est la ville de Paris Fait du cofinancement Donne naissance à des projets Ah oui ça investit à bal L'île de Paris Paris n'a toujours pas le droit D'avoir de police municipale Si ça y est Il y a une police municipale à Paris Paris investit à bal Mais pour quoi faire C'est autofinancé par les habitants Et entreprises de Paris Où le reste de la France paye Bah comme dans toutes les villes de France Il y a du financement directement Via les impôts locaux Et via les taxes locales etc Et les contributions Et tout ce que tu veux Par la vie Par la vie économique aussi Et il y a aussi une dotation de l'état Comme toutes les villes de France Il y a des calculs fins Qui sont faits Tu peux nous rappeler comment c'était géré Paris avant qu'il y ait une mairie Avant qu'il y ait un maire C'était un préfet On l'appelait le préfet de la Seine Il avait Parce que voilà C'était administré par l'état En fait Paris était administré par l'état On va dire ça comme ça En interne il y avait quand même Des conseils municipaux etc Mais la décision finale C'était une décision préfectorale Paris étant la capitale de la France L'état français dirigeait Paris C'était comme ça Bah le baron Haussmann par exemple Typiquement le baron Haussmann Préfet de la Seine Bah c'était pas la même ambiance Que Hidalgo Qui fait de la démocratie participative Pour demander aux Parisiens Ce qu'ils en pensent Je veux dire à l'époque Baron Haussmann Il prenait une carte de Paris Il prenait un stylo rouge Il traçait une ligne droite Il disait bah ça ce serait un boulevard Donc tous les gens qui habitent Sur cette ligne Vous les expulsez de chez eux Demain matin C'est comme ça et pas autrement Et après ils pétaient les immeubles À coups de canon et tout Bon voilà Depuis on a mis en place Quelques démocraties Tout ça On demande aux Parisiens On fait des enquêtes De satisfaction Tout ça C'est pas la même ambiance Mais à l'époque c'était Ah bah ça marchait à la schlag Père équation versus privatisation Rien à voir Aucun rapport C'est Zera O'Shaven Qui fait le plan de table L'histoire de Paris est passionnante Grave C'est passionnant En vrai c'était mieux comme ça Ah bah il y a une tentation autoritaire Oui partout en Europe Il n'y a pas de raison Qu'il n'y en ait pas en France T'as une idée de combien rapporte La taxe de séjour En France et à Paris Je sais pas du tout Je sais pas du tout Le deuxième plus gros budget pour la mairie C'est Lyon ou Marseille C'est Marseille je crois Je crois que c'est Marseille Eh les amis il est 20h Il est 20h Moi je vais y aller Je dois y aller Donc je vous propose De croire l'expression de mes bisous Est-ce que je vous envoie chez Zera Regardez du World of Warcraft Est-ce que vous avez envie De regarder du World of Warcraft Je sens que vous avez envie De regarder du World of Warcraft Ah Popcorn Ah ouais Popcorn Ah mais oui c'est en public en plus Ouais let's go Popcorn Allez right chez Popcorn Merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce stream Ça m'a fait super plaisir Merci d'avoir été là J'espère avoir répondu À toutes vos questions Ça fera l'objet du coup D'une FAQ Sur ma chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner À ma chaîne YouTube J'ai une chaîne qui s'appelle Jean Macier Où vous avez mes best-of Et mes FAQ J'ai une chaîne de replay Sur laquelle vous avez les replay De tous mes streams Et il y a une chaîne de backseat Réservée à l'émission Backseat Merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce stream Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao bye bye Bonne soirée sur 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 Sous-titres par Jérémy Diaz